Salut, bonjour ! Donc on reprend la vidéo de Thomas Williams sur l'incident de Roswell décortiqué, on va dire. Et on en était... Je ne vais pas vous récapituler les premières vidéos. On a fait d'abord la structure qui a commencé à être sérieusement mise en place. Une fois qu'il y a eu le crash. En deuxième vidéo, on a légèrement détaillé les premières manipulations humaines autour du crash. Et que ce soit sur place, sur le terrain, ou quant à l'événement historique. Et donc l'équivalent de la création d'agences et de diverses dispositions dans l'état d'esprit finalement. De prendre le contrôle sur toutes les informations et les matériaux qui pouvaient advenir à la suite de crash OVNI. Et donc, troisième vidéo, on reprend depuis le moment où, dans les années 51-52, le MJ-12 a dû être complètement en revue du fait que les enquêteurs et certains chefs de secteur, va-t-on dire, étaient d'avis et d'opinion de mettre le public au courant de ce qui se passait. C'est à la suite du suicide forcé, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un suicide, du secrétaire forestal, qui avait déjà annoncé que les OVNI étaient un réel phénomène. Bon, le gars est en charge de Roswell, il annonce publiquement que les OVNI sont un vrai phénomène. Je dis ça pour les gens qui disent non, mais les OVNI, ça n'existe pas. C'est un vrai phénomène mettant en cause des entités et du matériel non humain, non terrestre, à la connaissance en tout cas de M. Forestal. A priori non humain, ça je vais bien y croire, et peut-être pas pour le non terrestre, parce que j'avais émis l'hypothèse que c'était, non en fait, c'était pas celle-là d'hypothèse que j'avais émise, j'avais émise qu'il y avait des gens qui étaient de mèche avec l'installation nazie au pôle sud. La dite installation nazie s'est faite grâce à l'interaction avec des entités avec lesquelles les nazis étaient en contact. Donc, que c'était un petit peu pour éviter justement toute compétition et toute concurrence, garder haut la main sur la technologie et le pouvoir de réduire à néant les troupes ennemies qui viendraient les embêter, ou foire un de ces quatre, relancer une invasion peut-être, je ne sais pas. Il est possible qu'en fait, les entités aient laissé les nazis s'installer au pôle sud, à condition que ce soit sans esprit, sans état d'esprit, d'entreprendre une conquête. J'ai un peu des doutes, puisque ces entités ont pour but globalement de faire une conquête galactique. Peut-être qu'ils font déjà une compétition et qu'ils ont évité de donner des armes à ceux qui avaient déjà cet état d'esprit-là en tant qu'humains, humains derrière un diesel, j'entends. Alors, ils ont filé des soucoupes, mais ces soucoupes-là, si on se rappelle bien, elles n'avaient pas vraiment de canon. Elles pouvaient avoir peut-être des lasers, mais il y avait un problème avec les munitions qui ne pouvaient pas passer le champ de protection que développe une soucoupe lorsqu'elle se sustente, lorsqu'elle entre en sustentation. Oui, j'ai un problème avec sustenter, puisque si je passe à table, je vais me sustenter aussi. Il est 11h44. 11h44, c'est que des doubles, non ? Pas de numérologue parmi vous ? Bon, ça ne veut rien dire, 11h44. Si, ça veut dire plein de trucs, mais ce n'est pas le sujet. Et on est le 19 mai 2020 pour les archéologues du futur. Ceux qui se demanderont ce que foutaient les humains pendant le coup d'état mondial, sociétal, comment on va dire, un coup sociétal mondial, suite au coronavirus. Enfin, la tentative de coup, parce que les gens se réveillent un petit peu, commencent à se rendre compte que les vaccins ne s'existent pas, que Big Pharma est complètement achetés, a acheté et est acheté aussi par des grandes fortunes qui se sont appropriées, l'OMS, qui se sont appropriées finalement des organismes mondiaux, dont le but original, Nel ou Nal, n'était pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Dans l'idée du peuple, dans leur idée, ça a toujours été ça, sûrement, puisque ça a été mis en place par d'autres organisations internationales qui, elles-mêmes, étaient déjà vérolées. Elles ne sont peut-être pas vérolées par tout le monde, par tous les membres, mais à la tête, il y a toujours des intentions de gouvernement mondial, globalement. Et pas de gouvernement mondial aux mains du peuple. Bon, alors, donc, on y va, là. Ce n'était pas un encart, c'était un résumé. Il y avait quelques petits encarts dedans, d'accord, d'accord. Ah, ça chipote. Ça commence par chipoter, là, vous allez aller au coin, moi, je vous lis tout de suite. Alors, on n'a pas des bonnets d'âne, mais on a plein de masques. Vous mettez des masques de Zorro, masques de guignols, masques... Vous mettez des masques. Alors, il faut avoir... Le masque de Zorro, il ne sert à rien, hein ? Je vous signale. Il ne couvre même pas les yeux. Non, parce que ce virus est censé aussi passer par la mucus oculaire. Alors... Et puis, comme il a une taille nano, bon, je suppose qu'il doit être retenu pour éviter de propager une infection potentielle que vous auriez. Alors, au niveau de la maladie, je pense que tout le monde s'en sort à peu près bien. Il faut être vieux malade et malportant auparavant pour vraiment avoir de gros problèmes. Sinon, en général, on s'en sort bien. où il faut avoir une sacrée dose de virus, comme les toubibs qui ont soigné plein de patients qui se sont fait infectés de multiples reprises. Et eux, ils ont eu des problèmes aussi, malgré leur jeune âge. Ce n'est pas vieux, en tout cas. Ils ont eu des problèmes. C'est une drôle de maladie. Les gars, ils ont la peau qui a noirci, qui a foncé terriblement. C'est des Chinois, ils sont passés de jaune beige, clair, à brun foncé. C'est un brun bizarre, d'ailleurs. C'est un brun rouge, je trouve. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Donc, je pense que c'est la charge virale qui a fait ça. Et sinon, ça va, quoi. On peut même traiter ça, d'ailleurs, avec de l'argile. Trois cuillères à soupe, trois fois par jour dans un verre d'eau. Vous laissez décanter, vous remuez. Vous faites tout ça avec une cuillère en bois. Enfin, pas de ferraille. Pas de plastique, si vous voulez. Et vous buvez ça. Et vous faites durer pendant un mois et demi. Alors après, dans les premiers temps, vous faites trois ou quatre fois ou cinq fois par jour un verre d'eau. Plus l'argile. Vous buvez tout. Ça descend tout seul. Enfin, si elle est super ventilée, ce n'est pas granuleux du tout. Vous ne le sentez pas. C'est comme un verre de lait, presque. Et par la suite, vous pouvez diminuer un petit peu. Mais faites durer pendant un mois, un mois et demi. Puis en même temps, alors ça va vous traiter plein d'autres trucs, l'argile. C'est quand même assez magique. Je comprends que ça puisse être une des bases pour faire des golems. D'ailleurs, nous serions des golems. Comme sur certaines traditions, c'est à partir de l'argile que le corps humain a été créé. Et même, à un niveau scientifique, en biologie, il semblerait qu'il faille une base d'argile dans leur banne culture de cellules souches pour que ça prenne. C'est intéressant. Moi, je dis spécial. Et l'argile, c'est nano, en fait. C'est taille nano. Ça, c'est très intéressant. Alors, voilà. Voilà où en est-on, nous. Où en étions-nous. Le docteur Jérémy Hunsaker, qui était ingénieur aéronautique, qui utilisait les plans des avions, et il était aussi à la tête du département aéronautique et d'ingénierie au MIT. Je pense que c'est à Boston, Massachusetts. Je suppose. Il était détenteur de diplômes nationaux à propos de l'aéronautique. Il a été en charge de l'étude de la partie machinerie, supposée machinerie, de la récupération du crash. C'est de Roosevelt, on parle. Il était un expert en rayons X et en analyse microscopique des métaux. Ça, c'est des domaines qui ont vachement avancé aujourd'hui. On est à l'analyse nanoscopique aujourd'hui. Voir peut-être phantoscopique. Docteur Donald Menzel, qui était directeur à Harvard, ce qui fait rire à Thomas Williams. Harvard, c'est un... C'est un nid de futurs membres de clubs divers, entre autres. Ils sont mêlés à plein de magouilles aujourd'hui. C'est dans ces grandes écoles qu'il y a des Skull & Bones, qu'il y a plein de clubs comme ça, qui se créent. Les Skull & Bones, c'est Yale, me semble-t-il. Harvard, disons, les leurs aussi. Au bout d'avent, ils se connaissent tous. Ils lient connaissance, ils font d'autres fraternités, puis ils sont mêlés aux mêmes magouilles, ils se tiennent. Il était aussi consultant à la NSA, au niveau astronomie. La NSA s'occupe d'astronomie. Ah ben... C'est jamais, hein, s'il nous tombe une comète. Je suppose. Je rigole parce que dans le cadre de l'univers électrique, les comètes, elles sont chargées électriquement comme tous les autres corps astraux, enfin, cosmiques, on va dire, plutôt qu'astral, parce qu'éthérique, astral, mentale. Et en général, il y a des décharges électriques qui se créent lorsqu'ils s'approchent l'un de l'autre, et il y en a un des deux qui explose. En général, ils ne tiennent pas le choc. C'est pour ça que les comètes disparaissent des fois avant d'arriver dans le Soleil. Ce n'est pas la chaleur, c'est l'électricité. D'ailleurs, la chaleur dans l'espace, c'est assez relatif. C'est vrai que quand il y a un coup de vent solaire, là, il ne fait pas plus chaud sur Terre. Ce n'est pas ça qui fait chauffer. C'est l'influence électromagnétique, rapport à l'électromagnétisme terrestre, entre autres. Parce que maintenant, ça peut influencer sur le climat, et puis vous pouvez avoir un courant d'air chaud qui vient perturber le climat local. Bon, mais sinon, vous voyez, dans l'espace, il ne fait pas vraiment plus chaud. Ça se passe autrement, la température. Oui, c'est aussi quelque chose à prendre en compte pour une certaine explication de l'inexistence des programmes spatiaux, parce que dans l'espace, les métaux seraient soumis à de telles températures qu'ils fonderaient. Ça dépend. Ça dépend de leur propre champ électromagnétique, quelque part. A priori, d'après ce que j'ai compris. On reprend. Il avait une clearance top secret ultra. Clearance, c'est le niveau sécurité-défense. Ultra top secret. Et il nous dit, justement, qui savait que la NSA avait une division astronomique ? En astronomie. Pour l'astronomie. On peut même se demander pourquoi est-ce que la NSA existe, puisqu'elle a 16 sous-divisions, a priori. Là, il s'est fait interrompre à un coup de téléphone. D'autres agences similaires, dont la majorité, d'ailleurs, sont doublées, voire triplées. Ça veut dire qu'il n'y en a pas 16. Il y en a 32 ou 48. Si j'ai bien compris. Alors que l'OSS britannique, le GCHQ, non, c'est pas GCHQ, je fais une erreur. Je vais faire venir en arrière et mon lecteur, il ne supporte pas bien ça, en fait. même si je le fais avec le clavier directement. Voilà. As the British OSS morphed into the CIA, the British GCHQ is morphed into the NSA. Elle s'est donc mêlée à la NSA. Mêlée, mixée. Fondue dedans. fusionnée. Alors, en encart, je dirais que ça explique maintenant que, en fait, quand Simon Park a eu le droit à sa visite, la station radar incroyable, là, ils ont un radar qui prend des, qui permet d'avoir des vues d'à peu près partout sur Terre, pardon, d'une meilleure qualité qu'une qualité photo. Pourquoi je ris ? Parce que pour la majorité des gens, ils vont travailler sur la qualité photo de la plus haute définition et dire ça, c'est la meilleure qualité photo. Là, une qualité photo HD de chez HD, c'est encore moins bon que l'épreuve que va en tirer ce citradar qui est donc tenu par le GCHQ et dans laquelle, d'ailleurs, quand il y a une apparition d'OVNI, l'équipe anglaise à la sonnerie d'alerte, d'alarme, disparaît de la pièce et d'une porte vitrée avec un miroir sans teint sort une équipe américaine qui prend place au pupitre, qui règle l'affaire jusqu'à ce que ce soit fini sur la suite de quoi les Anglais reprennent leur place. Il y a des gens qui pensent quand même que c'est la reine d'Angleterre qui tient encore les États-Unis. Et puis alors, ça, ça date d'avant Trump. Parce que Trump, il a dit à la reine maintenant, ça va suffire. On est chez nous, nous. Il y a quand même eu une guerre. Alors, à la suite de ce guerre, normalement, les États-Unis payaient une redevance à l'Angleterre annuelle. Je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle plus pourquoi. Ce n'est pas la location du terrain. c'était peut-être les dommages de guerre ou je n'en sais rien. Alors qu'a priori, les Anglais ont perdu puisque les Américains sont Américains, ils ne sont pas Anglais. Pardon. Donc, là, c'est assez quand même bizarre que ce soit quand même encore les Américains, oui, que finalement, maintenant, ce soit plutôt les Américains qui aient le droit de regard sur les affaires anglaises. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? En fait, c'est la partie américaine de la CIA, NSA, c'est NASA qui est à mon avis issue des lignées européennes, des lignées royales européennes. Alors peut-être qu'il y a un petit bisbille entre la reine et le reste des royautés, mais la reine anglaise est en fait allemande, vous savez. là, je vous embrouille peut-être un petit peu. On est en plein encart en plus, mais c'est un encart historique, je ne suis pas en train de parler de ma vie pour changer quand même. Alors, je pense que ça vaut la peine de le faire. En fait, c'est une question que je pose, comment ça se fait ? Parce qu'à ce niveau-là, les Américains, je ne sais pas, ils sont en charge du dossier OVNI. L'affaire du Brésil, là, dernièrement, les Américains ont un accord avec les Brésiliens. Et la NASA qui était sur place, la CIA et la NSA assurément aussi, il n'y a pas qu'un NASA qui descend dans ces cas-là, le NRO, enfin, les représentants d'une des 16 entreprises, enfin, entreprise, comment on va dire, domaine, oui, département d'État, il doit y avoir des représentants de tout le monde. sans compter que parmi ces représentants, il doit y avoir des agents doubles de temps en temps, il doit y avoir des infiltrés. Je suppose qu'Israël n'est pas sur place, mais que pourtant, Israël est déjà au courant. Pourquoi je dis Israël ? Parce qu'a priori, Israël a vraiment son mot à dire dans la gestion américaine. pas officiellement, mais pratiquement, c'est indéniable. Ils font passer leur religion avant leur État et en fait, dans l'État, c'est même pas leur religion, ils jouent sur tous les tableaux. Ils s'en foutent. Je pense que c'est… On est obligé de dire, mais on ne comprend pas parce que ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'État, ici et ça, mais on oublie que le côté nazioniste, là, ils s'en fout de tout. C'est comme les jésuites, ils s'en foutent de tout. Ils sont infiltrés partout et ils regardent ni la couleur, ni la religion, ni la nationalité, ils sont infiltrés partout. On a trois papes en charge et les trois sont jésuites. Enfin, en charge. Il y en a un qui est à la retraite, il y en a un qui est en place et il y a le pape noir qui est jésuite. On dit noir parce qu'il était dans l'occulte, il est caché, on ne le connaît pas. Et… Il s'appelle comment déjà ? Hazel Black ? Non, un truc comme ça. Non, pas le plus, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est que les jésuites sont infiltrés partout et que personne n'en parle. Même pas Alex Jones. Et pour cause, et dans notre gouvernement, vous ne savez pas le nombre de personnes qui ont fait des études chez les jésuites. Incroyable. C'est les jésuites qui disaient « Donnez-nous un enfant jusqu'à sept ans, il est à nous à vie. » Et ça, quand on a vu un petit peu les formations ésotériques des corps subtils humains, il doit y avoir des parallèles aussi avec le développement mental. Il doit y avoir des formations particulières. Il doit y avoir des… Je ne sais pas, quand on vous inculque une règle à laquelle vous adhérez, ils doivent faire adhérer les enfants à ces règles-là d'une manière ou d'une autre, les convaincre d'une certaine manière, ce qui fait qu'après, vous avez un état d'esprit qui est fidélisé. Je suppose. Je ne vois pas tellement comment sinon. Bon, moi, je n'ai pas fait jésuite. J'ai peut-être fait pire. Si ça existait. Ils ont eu des problèmes avec moi, je pense. Je ne sais pas, mais je pense que je me serais réviré. J'espère. Bon, on va reprendre. Ah, tu étais en train de parler de moi, là, du coup. Ouais. Ça suffit à voir. C'est encore un coup des jésuites. N'importe quoi, on est d'accord. Bon, reprenons. Le général Robert Montaigu, vice-commandant au service de l'énergie atomique, à Sandiabez, Albuquerque, New Mexique, de 47 à 51, a été réassigné, réassigné et transféré grâce à la police, la politique nationale du MJ-12 pour s'occuper des recherches nucléaires, on va dire, sur les sites d'observation d'OVNI. quand il y a eu atterrissage, je suppose, quand même, il prenait pour exemple ou excuse le risque pour la santé du public et s'occupait de la sécurité et du contrôle des situations. L'amiral Arnold Sidney Cyrus, qui était directeur de la centrale d'intelligence, l'intelligence centrale, jusqu'en juin 1946, est devenu secrétaire exécutif sous les ordres du MJ-12, du Conseil national de sécurité, afin de contrôler la sécurité domestique sur les informations sur les OVNI. Sécurité domestique, c'est-à-dire la sécurité au sein des Etats-Unis. Et vous avez vu comment ça fait de gars déjà qui s'occupent de ne rien laisser fuiter, de tout contrôler. Il y en a un qui va le faire sous le biais de la santé, il y en a un qui va le faire sous le biais de la technologie, il y en a un qui va le faire sous le biais mais c'est hallucinant. Alors, ce n'est pas facile d'avoir des renseignements, évidemment, qui fuitent. Et on n'oublie pas qu'évidemment, le MJ-12 s'est débarrassé de tous ceux qui avaient envie que le public soit au courant, a priori, d'où le remaniement, on va dire, ministériel. Je ne pense pas qu'ils aient été assassinés, les gars, par contre. Pas tous. Je ne sais pas. Il faudrait voir, il faudrait voir, ça mériterait une enquête. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. On a déjà vu que pour, comment il s'appelait, Hudson et Forestal, eux, Hudson, c'est un autre sujet peut-être. En tout cas, Forestal. Mais il y a plein de gens qui sont morts. Il y a un nombre de lanceurs d'alerte, un nombre d'enquêteurs ufologues qui ont disparu aussi assez assez impressionnants. Moi, je fais juste le passe-pas. Je ne fais pas d'enquête. Ce n'est pas la peine de venir chez moi et puis après, attention, j'ai les mimines. Alors là, attention. Je me défendais jour et nuit. Elles ont des quarts de deux heures. Ah bon ? On va reprendre parce que à la suite de la récupération d'Aztèques, du crash d'Aztèques, Cyrus a démissionné en 1950 de sa position à la sécurité nationale et dans la Navy. Il appartenait à une commission de la Navy aussi. Il est resté consultant en sécurité pour la branche exécutive. le général Nathan Trinings dont on avait parlé la dernière fois, qui était au premier rang pour la sécurité dans le domaine des objets non identifiés, volants, et en opposant à la libération des données scientifiques. Libération, ce n'est pas le mot. divulgation, on va dire, ou à impliquer des scientifiques civils. C'est la raison pour laquelle, par exemple, JPP ne fait pas partie des groupes officiels OVNI, d'État. On se moque de lui et ci et ça, on l'empêche de faire sa MHD. Pourquoi on l'empêche de faire sa MHD, d'après vous ? Pourquoi est-ce que lorsqu'il allait faire des réunions, je crois que c'était aux États-Unis, en Russie ou aux États-Unis ? Il avait croisé des scientifiques américains et il avait dit oui, je suis Jean-Pierre Petit et les gars, ils étaient épatés parce qu'il sortait sa 11e BD, je crois, dans laquelle justement il traite de MHD. Il disait, nous, on se sert de votre BD pour travailler. Mais alors, pourquoi ? Bon, JPP, à mon avis, il a été sélectionné à sa naissance. Peut-être même que sa naissance a été orientée. Je ne sais pas, mais bon. entre ça et après les affaires humaux et après tous les trucs. Son histoire de Janus, d'univers jumeaux, Janus, ça lui vient des humistes. Ils n'aiment pas qu'on les appelle humites. Des humaux qui viennent de la planète humaux. U-M-M-O pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire. Alors, ça a été ridiculisé, humaux et tout ça, mais laissé tomber. Soit c'est une intelligence artificielle qui distribuait des renseignements à des scientifiques répartis sur toute la planète. Chacun de ces scientifiques en question était à la tête des recherches en question dans son domaine. Il recevait des papiers qui les faisaient avancer de deux ans. JPP, il a fait des avances de deux ans grâce aux papiers qu'il recevait. Il disait, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais essayons de voir ce que ça veut dire. Il dit, ça vaut de l'or. Et donc, Janus, ça devient des humus qui paraît, des humaux. Ça m'embête un petit peu parce que ce n'est pas tellement en corrélation avec mon univers électrique. Mais bon, peut-être que mon univers, mon univers, la théorie suivie par les tenants de l'univers électromagnétique, plasmatique, mais que la moitié de la théorie, c'est possible aussi ça. Je n'ai pas entrevu tout ça. Mais c'est possible. Bon, sinon je trouve qu'il y a quelques différences. Mais il est encore bloqué par certains trucs. Il croit encore, je crois, dans les trous noirs ou dans la matière noire. Il y a deux, trois petits problèmes qui n'existent pas dans l'univers électrique. On n'a pas besoin de matière noire, on n'a pas besoin d'énergie noire. Quand on suit, je vous ai dit, entre la gravité et les forces électromagnétiques, il y a un rapport de 10 puissance 39, me semble-t-il. Donc, avec 10 puissance 39 en électricité, de force électrique, on va dire, on n'a pas besoin d'un trou noir pour expliquer des galaxies aspirées. Et l'univers n'est pas en expansion. L'univers est expulsé d'un côté et aspiré de l'autre. Alors, entre les deux, là, je ne sais pas. Mais ce bord-là, c'est ce qui peut faire croire qu'il se déplace, qu'il va en expansion. parce qu'il y a une vitesse un peu différente entre l'expulsion et l'aspiration. Ce qui peut peut-être faire croire. Mais on va dire qu'il tourne en rond a priori, plutôt. Et il y a un passage, je ne sais pas ce qui s'y passe, peut-être une remise à zéro, peut-être c'est le moment où le ruban de Mobius vire, change de phase, je ne sais pas. Il va falloir aller voir un de ces quatre. Dès que je n'ai rien à faire, je vais faire un tour. Cool. Je rigole parce que, voilà, on est déjà tout petit sur Terre, la Terre toute petite dans le système solaire, le système solaire infiniment petit dans la galaxie. Et là, on parle de mouvements, de clusters de galaxies entre on n'arrive pas à voir au bout des clusters de galaxies, mais on a repéré qu'il y avait ça, a priori. Il y a deux zones d'expulsion et deux zones d'aspiration, quelque part. Mais il y a une expulsion et une aspiration principales. Bon. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais c'est un petit peu d'astrophysique. L'astrophysique qui tient debout, celle-là. Bon, reprenons. Et dans lesquelles il n'y a aucune planète plate. Pas vu, pas trouvé, jamais observé. Inexistante dans les conditions de l'univers électrique, cette formation plate. A priori, un corps mou dans l'espace, avant de se durcir, il est sphérique, essentiellement. Reprenons. Twining, œuvrerait sur les territoires pacifiques et européens durant la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, il est promu au commandement matériel de l'air, ou Air Material Command, au commandement du matériel aérien, on va dire, qui était basé à Wright Field, qui est maintenant Wright Patterson. Il a organisé le projet SIGN et le projet GROUCH. Alors SIGN, je pense que c'est S-I-G-N et GROUCH, je ne sais pas, G-R-O-O-T-S-H ou peut-être C-H, qui par la suite sont devenus des projets Blue Book Alors oui, un autre petit encart intéressant, vous allez dire, mais on ne s'en sort pas de tous ces projets-là. Alors déjà, avec tous ceux qu'on cite, on en est à un dixième de tous ceux qu'on devrait pouvoir citer. Et puis, il faut savoir qu'ils ont des plans en plus là-dedans. Par exemple, le projet bleu, projet jaune, projet... Au bout d'un moment, ils vont appeler tous ces projets le projet Rainbow. Ça va couvrir... Le nom du projet va couvrir différents projets. Donc, il y a peut-être un projet, un jour, dont ils vont parler et les gens vont y référer et dire, mais ça n'existe pas dedans. Mais en fait, c'est parce que ce nom de projet a été attribué à plusieurs projets. Ça leur permet de continuer à semer le trouble et... une façon à ce qu'on ne s'y retrouve pas. Ils compartimentalisent non seulement au niveau du personnel, mais en plus au niveau de la nomenclature. Oui. J'avais une autre série de projets qui suivaient tous les uns les autres. Avant de devenir le projet MK Ultra, quelque part, ou le projet des super soldats, il y a eu plein de noms. Au bout de 2-3 ans, le projet change de nom. Peut-être les fonds sont arrivés au bout. Ils ne veulent pas répondre aux questions du style « Alors, vous en êtes où ? » Et donc, ils disent « On a abandonné, ça ne donnait rien. » Genre. Par contre, on a relancé un nouveau projet qui s'appelle... Bon, il balance un nouveau nom. Mais j'avais les noms là. Ah, ça fait longtemps que j'en suis sorti. Je regardais ça il y a 7-8 ans. Mais on a un nouveau projet et on a besoin de tant de fonds et hop, ils relancent et le projet continue. Comme le projet pour le remote view, censé s'être arrêté aussi, mais ça ne s'est pas arrêté. ARP, en 2000, je ne sais plus combien, oh là là, qu'est-ce que j'ai comme trou ? Je vais dire 2013, je crois. ARP est censé s'être arrêté. Et tout a été remis à une université. Peut-être en ordre, genre. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça reste inaccessible, mais ce n'est plus l'armée. Ah, ce n'est plus l'armée. Ils ont mis ça entre les mains de l'université qui s'occupe du contrôle des foules à distance, genre. ainsi qu'au département qui s'occupe de la météorologie à distance ou du contrôle du climat. À quoi ça peut servir encore ? Et sûrement, quand même, avec un domaine pour la défense parce qu'en cas de guerre, c'est essentiel de maîtriser tous ces lieux. Voilà. Ça ne nous arrange pas pour la clarté. Bon. Du coup, avec mon discours un peu confus en plus, mais enfin, vous voyez dans quel milieu on est. Alors, on reprend. Alors, justement, ils étaient là pour contrôler et discrétiter les observations des civils et leurs enquêtes. Autrement dit, que le groupe... Qu'est-ce qu'il y a comme groupe OVNI en France ? Bon, on s'en fout. L'OVNI club local, il fait une observation. Il fait tout. L'observation complète. Il a un contact. Il récupère des trucs. Il note tout. Il peut prendre des photos et tout ça. Il amène ça au domaine d'État concerné. Et voilà, il va se faire... Ouais, ça ne vaut rien. C'est de la daube. Vous êtes trompés. C'est un reflet de Vénus dans les nuages. Genre... Mais je l'ai touché. Ouais, vous aviez bu quoi ? Faites une analyse du monsieur, une visite médicale du monsieur. et pendant la visite médicale, on vous lave le cerveau, vous n'avez rien vu. Ils savent faire ça. Ils savent faire ça. Sortez, les collègues, ils vous disent alors, ils n'ont rien passé, ils n'ont rien trouvé. ils te rappellent de quoi ? Pas grand-chose. Peut-être même qu'ils nous remettent des souvenirs, des mémoires écran. Ah non, mais c'est vicieux. C'est carrément vicieux quand même. Mais ils sont poitus. C'est devenu des pros dans le camouflage, le contrôle, le narratif qui les arrange. Ils font une disclosure en ce moment, la TTSA et d'autres trucs, les observations du Pentagone, mais enfin, le TTSA et le Pentagone, ils servent des mêmes vidéos, là, plus ou moins. Le TTSA, il a du matériel. Il a justement, ce bout de métal, c'est... 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 C'est Linda Moultonov qui en parle. Bismuth, magnésium, bismuth et aluminium en nanocouches. Des couches nanos. Il n'y a qu'une couche d'aluminium, une couche de bismuth, une couche de... Consium, je ne sais plus quoi. Vous savez le faire, ça, au niveau industriel ? Parce que... c'est un bout qui vient d'un crash aussi. Je ne sais pas lequel, par contre. Ça date d'il y a assez longtemps. Et quand il est soumis à des fréquences au niveau des terahertz, tétra, terahertz, c'est-à-dire que c'est haut, c'est plus que giga, il part en antigravité. Hop. Tiens, à propos de l'antigravité, ce que certains prennent pour une ancienne Atlantis dans le désert de Mauritanie, dans le Sahara africain, c'est quasiment une centrale énergétique pour l'antigravité. C'est-à-dire que la Terre est un corps vivant qui résonne, qui émet des sons. Et c'est un endroit où il y a moyen de les amplifier de façon à créer une zone d'antigravité. Il y a très longtemps, on avait parlé sur une de mes vidéos de ces autoroutes à antigravité. Et ça date d'il y a... C'est antidéluvien, c'est-à-dire que c'est plus vieux que 3500 ans. Quoi ? Déluge, 3500 ans ? Ah bon ? C'est pas possible, oui. C'est pas possible. Donc, ça date de l'époque où le Nil traversait l'Afrique d'est en ouest. Et non pas maintenant depuis le lac Victoria en montant vers le nord en Égypte actuelle. Et le long de ce Nil-là, de cette ancienne île, il y a aussi des villes et des temples enfouis sous 15-30 mètres de sable, allez savoir. Sable très particulier, il paraît qu'on ne peut rien en faire. Ils ne savent pas trop d'où ils viennent. Ils ne savent pas trop d'où ils viennent. En tout cas, il y a une composition qui ne lui permet pas de s'agréger de manière assez fiable pour en faire de la construction ou des briques ou que sais-je. ça m'étonne, ça m'étonne. J'en ferais bien du verre. Mais d'ailleurs, on trouve du verre vitrifié là-dedans. Très. Non, mais on est la sixième civilisation sur Terre ou la septième. disons qu'il y a eu cinq ou six extinctions déjà et on se pointe vers la dernière, la prochaine, d'ici peu là, celle qui pourrait intervenir avec la micro-nova solaire, le pole shift, etc., etc. Enfin, il y aura quelques survivants, normalement, je devrais survivre. J'ai le moral. Il faut avoir envie, qu'est-ce qu'il y a à foutre ici encore ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est débarrassé de cet état d'être, de cette société débile, de cette technologie débile et d'un maximum de parasites ou de zombies, la Terre, c'est agréable, ça vivra normalement. Puis, la 3D, comme ça, c'est encore le meilleur moyen de joindre le cerveau et la main pour participer à notre propre évolution, notre propre évolution spirituelle, énergétique et tout. Sinon, les âmes ne viendraient pas ici s'incarner en faisant la queue. Ce qui se passe, à priori. et ce projet Blue Book traitait de disclosure, donc de révélation OVNI, on va dire, révélation exopolitique. Ben non, c'est même l'opposé. Il y avait une organisation qui s'occupait des contacts clandestins, contacts avec des OVNI et des EBE. EBE, je rappelle, ça veut dire Entité Biologique Extraterrestre. Donc, c'est en général le nom qu'on donne au gris. Le colonel Hoyt Vandenberg qui avait fait une super carrière dans l'Air Force est devenu deuxième directeur de la centrale d'intelligence en 1956. Non, il a été deuxième directeur de 1946 jusqu'en mai 1947. À la suite de l'incident UFO de Aztec, il a rejoint Twinings, afin de renforcer la sécurité sur la possibilité d'avoir des fuites d'informations vers le public globalement. En août 1948, il y a eu un rapport disant qu'il pensait vraiment que les OVNI étaient d'origine extraterrestre. Vandenberg a commandé la crémation de ce bouquin, de ce rapport, avant qu'il puisse être distribué aux scientifiques concernés. J'ai besoin de répéter ça ou pas ? Non, ça veut dire carrément qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment le fonctionnement technologique, mais dont la doctrine de garder pour soi l'information est telle qu'ils vont en priver l'évolution de toute la civilisation humaine, des pointures scientifiques. les dites pointures scientifiques vont continuer à dire c'est n'importe quoi les OVNI du coup, parce qu'ils ne seront pas tombés sur ce rapport qui dit un, on a fait des récupérations, deux, toutes les observations qu'on peut en faire, les contacts qu'on a eus nous disent ça ne vient d'ailleurs que de la Terre. ça ne va pas être facile, ça n'a pas dû être facile d'arriver au niveau de connaissance qu'on a aujourd'hui qui est ridicule encore, honnêtement parlant. Pour moi, s'y connaître ce n'est pas pour voir énoncer tous les noms de toutes les planètes sur lesquelles il y a des ETs qui viennent nous voir ou énoncer tous les types de sous-coupes. Non, ce n'est pas juste ça, c'est connaître aussi l'histoire évidemment et connaître ce qui se passe. C'est ça l'idée. C'est connaître notre passé, les interférences qu'il y a eu avec l'espèce humaine. Donc, on s'en sort juste en travaillant un peu avec un tel, un peu avec un tel, enfin, beaucoup avec tous en fait et de prendre les renseignements que chacun amène. Donc, on a les renseignements de l'Antarctique, on a les renseignements des nazis, on a les renseignements parce qu'il y a deux trucs, les nazis, ils sont dans le Neue Schwabland et il y a aussi les zones, enfin, les zones des bases hexagonales, énormes, au plafond à 18 mètres qui tient tout seul, dans laquelle vous rentrez, il fait température ambiante, agréable et, enfin, viable, 18 degrés, on va dire et ils sont vieillis d'entre 30 millions d'années à 270 millions d'années qui sont gravés dans leur basalte noire qui les constitue de hiéroglyphes profonds de, je ne sais plus, 7 centimètres ou 14 centimètres, c'est le doigt, le doigt de Superman, et le gars, il écrit ses hiéroglyphes là-dedans, ça s'allume au fur et à mesure que vous rentrez dedans, enfin, et les murs sont gravés de toutes les explications, d'explications, on va dire, a priori, et donc, il y a trois ou quatre races qui se disputent la paternité humaine, enfin, pas la paternité, le gardiennage humain, et il y en a certaines qui sont filles de l'autre race, c'est-à-dire que pour certaines races, l'autre race, père, parent, père, père et mère, ils peuvent quasiment les considérer comme dieux, quoi, s'ils sont aussi con que nous. Oui, nous, on sort des prouvettes qui ont traficoté notre ADN par les Anunnaki et les gars, ils prennent les représentants Anunnaki pour Dieu. Ils en tirent des bouquins sacrés qu'il faut respecter à coup de Kalachnikov ou d'églises qui explosent des fois ou de cinéma qui explose. C'est vrai qu'il y avait eu des extrémistes chrétiens à une époque. Enfin, il me semble. C'était pour La dernière Tentation du Christ, film Sacrilège, pour les puristes chrétiens, je crois. Enfin, les fondamentalistes chrétiens. Voilà. Ben non, ces itis-là, ce n'est pas des dieux. Ce n'est pas dieux tels qu'on l'imagine créateurs du tout. Et en plus, ces itis-là, ils sortent aussi d'une éprouvette. D'autres itis. Peut-être, justement, les itis qui tournent autour du soleil tant qu'ils veulent, en EMV, en électromagnétique, véhicule, véhicule électromagnétique, qui se posent sur le soleil, ils font ce qu'ils veulent, ils se nourrissent du soleil, qui a leur énergie. On n'en parle pas souvent, mais il y a plein d'observations d'ovnis autour du soleil. Il y a des ovnis qui ont une taille planétaire, parce que quand on voit la taille qu'ils ont vue d'ici, vous imaginez sur place. Ils ont des tailles planétaires. Vous prenez Mercure, vous le mettez à côté du soleil, c'est la taille de l'ovni. Vous prenez Jupiter aussi. Il y a des trucs énormes de chez énormes. Ça dépasse l'entendement un petit peu. Un vaisseau spatial, la taille de Jupiter. Alors effectivement, à ce niveau-là, je pense qu'ils peuvent amener une planète, ils peuvent amener une lune, ils peuvent même sûrement prendre une planète et la transporter dans une autre galaxie, sans la tirer derrière leur soucoupe. avec d'autres moyens. Je pense qu'ils doivent savoir faire ça. Mais évidemment, on va me dire « Ouais, c'est pas possible. » Tu prends une lunette, tu observes le soleil, tu regardes UFOVNI 2012, il commence à s'y intéresser, tu regardes les rapports de James Horak, H-O-R-A-K, tu regardes la vidéo qu'il avait faite avec un animateur radio qui s'est fait dézinguer lui aussi. Il parlait de trop de trucs. C'était un bon pote à lui. Son nom m'échappe là. C'est pas grave. Et il nous parle d'un endroit dans l'Europe de l'Est, je ne sais pas trop si c'est en Tchécoslova, qui, Roumanie, Bulgarie, je ne sais pas trop où c'est. Dans les montagnes, il y a un endroit, il y a une machinerie qui est en relation avec la Lune et qui gère la distance Terre-Lune et la position de la Lune. Vous savez que ce n'est pas normal qu'elle ne tourne pas la Lune. Personne n'en parle de trop non plus. C'est la seule Lune qui ne tourne pas autour de sa planète dans tout le système qu'on connaisse. Toutes les autres Lunes tournent. Alors je comprends que ça puisse faire penser qu'elle est plate, mais non, en tout cas, elle est habitée. Donc je répète, allez voir Bruce Seavall et allez voir aussi John Lennard Walson. Il prend des vues pas mal lui aussi de structures, de mines. Il y a des mines là-haut. Et si on n'est pas revenu retourner sur la Lune après Apollo 11, je ne dis pas qu'ils y ont été avec le module Apollo par contre. Peut-être que le module Apollo a été transporté là-haut. En tout cas, s'ils ne sont pas retournés, c'est parce qu'on s'est fait virer parce qu'elle était habitée et que les gars, ils ont dit vous ne revenez pas. William Tompkins dit qu'à un moment donné, ils ont vu des vaisseaux tout autour d'eux qui flottaient au-dessus du sol il y avait l'équipage en dessous. C'était des reptiliens de 2m50 qui leur faisaient un gros doigt. Carrément. Il dit ça. Il dit ça. Ah les reptiliens, ça me fait plaisir mais ça commence à rentrer un peu plus dans les discussions et dans les concepts. Ça fait plaisir. Son chipster. En plus. peuvent prendre un aspect humain mais il y a des gens qui ont une vue plus développée. Vous savez qu'on voit que 3 ou 5% du spectre électromagnétique entre l'infrarouge et l'ultraviolet. C'est notre spectre de vision. Mais il y a des fréquences qui commencent à zéro, peut-être même dans le négatif et qui vont jusqu'à où ? Jusqu'à où ? Elles ne sont pas censées s'arrêter en fait. Peut-être qu'elles s'arrêtent dans la 3D à un certain moment. Elles ne sont pas censées s'arrêter. Pourquoi elles s'arrêtaient ? Et nous on voit 3% de... Et on voit mal. On met des lunettes. On n'a même pas 30 dixièmes à chaque oeil. Un aigle, il voit mieux que nous. Un chien, il entend 50 fois mieux que nous. 100, 500 fois mieux que nous. Ils ont une surface de cellules olfactives 500 fois plus grande que la nôtre. À peu près. Ça dépend des chiens. Avec ça, on est au sommet de la chaîne alimentaire. On se prend pour les rois d'univers. En fait, chaque espèce animale a une particularité qui dépasse les nôtres. En étant assez costaud, on arrive à développer nos extrasens. Et donc, à ce moment-là, à pallier à certaines déficiences. Mais ça, juste au niveau éthérique, on va dire. Voir peut-être plus s'y affinités, mais enfin voilà. On est vraiment des enfants à plein de niveaux, pas qu'intellectuels, plein de niveaux de développement aussi. On est vraiment très, très bridés en tout cas. On va reprendre parce que je m'éloigne un petit peu. Même ceux qui avaient le niveau sécurité-défense parmi les scientifiques gouvernementaux, même ceux qui avaient le bon niveau sécurité-défense n'ont pas eu accès à ce document. Et ça, c'est juste dû au résultat des enquêtes sur le crash d'Aztèque. Je pense qu'on va en parler d'Aztèque parce que vraiment, il a dû se passer quelque chose de plus qu'à Roswell. Et ça a commencé en mars de la même année, 1948. Il est possible maintenant de parler des anciens directeurs du MJ-Luz parce qu'ils sont tous morts aujourd'hui. Et c'est nécessaire de façon à comprendre ce climat de confusion et d'anxiété issu des résultats de cette enquête sur ce deuxième incident à Aztèque. Là, il y a eu interaction, je suppose. Donc, Aztèque, ça, c'est au Mexique, au Nouveau-Mexique en 1948. Alors que vous pensiez déjà avoir tout entendu, la suite, vous prouvez que ce n'est pas le cas. Donc, sur la route 55, juste à la sortie du bled nommé Aztèque, il y a eu un crash à 50 miles au sud de la frontière avec le Colorado. Et donc, le 25 mars 1948, il y a eu un crash et à 12 miles au nord-ouest, je suppose, d'Aztèque, il y a eu un disque volant, un disque qui s'est crashé. Ah, non. L'atterrissage contrôlé a eu lieu dans un canyon. Trois stations de radar de traquage de missiles ont monitoré, donc, oui, monitoré, on dit en français, ont suivi l'arrivée de ce disque. Elles appartenaient au système de reconnaissance de White Sound, je crois bien, qui est dans un endroit classifié au nord-ouest du Nouveau-Mexique. Donc, ce vaisseau a été observé alors qu'il enfreignait l'espace aérien de cette zone classifiée de l'armée. Il avait une trajectoire du sud-ouest au nord-est, vers le nord-est, à une altitude de 32 000 pieds. Alors, 32 000 pieds, ça tombe juste à 10 kilomètres. alors qu'on l'a détectée pour la première fois. Cette détection a donné lieu à une alerte aérienne qui a envoyé toute une série de jets sur place à partir de Sandia et aussi de la base de White Sound. Donc, le secrétaire d'État général a été immédiatement mis au courant par un membre du MJ-12. Donc, M. Georges C. Marshall, le secrétaire général. Au moment où les trois radars l'ont pris en chasse, le vaisseau spatial a commencé à perdre de la vitesse et de l'altitude. En cas, je suppose que notre système de repérage radar a interféré avec son système de navigation au vaisseau. Sa propulsion, son système de navigation. Il doit y avoir un truc. Ou il y a encore une section qui a pour but de descendre tous les ovnis qui se pointent et ils ne le disent pas. La technologie radar, en fait, ils l'ont un peu truandé de façon à ce qu'elle abîme immédiatement. C'est un petit peu comme la 5G. Ils ne nous le disent pas. Mais non seulement ça transmet les informations, mais en plus, ça nous abîme. Genre. L'hypothèse actuelle, c'est que les micro-ondes de ces radars à longue portée ont endommagé, a priori, le système de contrôle de vol de la soucoupe. Puis, soudain, le vaisseau a disparu des radars avant que l'escadre d'avion de Whitesand n'arrive au point d'interception. Puis, engage le disque. Engage, ça signifie donc le mettre en joue, quoi, en général, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi les films de guerre à l'époque. quand ils engagent un avion ennemi, ça signifie qu'ils l'ont pris en chasse et puis qu'ils l'ont dans la cible, ils l'ont en ligne de mire où ils ont envoyé un missile. Et juste après, le disque a été impacté ou a atterri à 18, 19 hours mountain time. Donc, à 18h19, heure locale. Heure des montagnes. Mountain time, oui, je ne sais pas, heure locale, on va dire, peut-être. 18, 19, noté. Ils ont déterminé l'endroit exact en quelques minutes à la suite des observations radar ainsi que d'une observation visuelle de la part des intercepteurs de la base de Whitesound. L'endroit, c'était à la base du Hart Canyon, H-A-R-T, à 2,3 miles à l'ouest de Cage 3. Ah, j'ai encore fait l'erreur. d'une heure, H-Creek River. C'est si vous voulez regarder sur la carte, quoi. Ça va être très possible. de l'animous river. Ah, voilà, l'animous river. Cave Creek band de l'animous river. Bon. Si vous voulez faire un pique-nique là-bas, c'est peut-être encore radioactif, quoi. si le craft était radioactif. Et il nous donne encore les distances, c'était sur un terrain privé. À 18h26 de ce 18 mars 1948, le crash a été visuellement confirmé par le commandant de la XYZ Flight Wing et relaté au commandant en chef de la base de White Sound. Puis, le renseignement a été envoyé au CIC et DC, c'est des initiales, pour le secrétariat d'État Marshall, qui en a rendu compte à l'Army Air Forces Interplanetary Air Force Unit. À l'unité aérienne interplanétaire. C'est le nom qu'elle a. Je ne sais pas si elle fait ça aussi, parce qu'on est en 1948. Comment ça se fait qu'il y ait une section interplanétaire ? Je ne sais pas s'il va nous l'expliquer ou pas, mais moi, si là, on me le demandait, je dirais qu'effectivement, parmi les récupérations de Paperclip, il y avait quelques scientifiques qui ont bâti les Hounobos et qu'effectivement, avec les Hounobos, qui étaient donc les sous-groupes volantes nazies, il y a plusieurs types de Hounobos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils ont été se balader dans l'espace de manière interplanétaire. Ils ont donc effectivement été sur la Lune, sur Mars, un peu partout, quoi. Oui, ça, ça donne du crédit quand même au SSP, au programme Spatio-Secret. Je ne sais pas, c'est quand même bizarre de donner, vous comprenez, c'est quand même bizarre de donner ce nom-là à une équipe aérienne. je suppose que l'on peut en déduire ce que je déduis. Non, parce qu'il y a quand même une possibilité de voyages mixtes, américano-soviétiques ou russes, soviétiques, sur Mars, en 1958, il me semble. Il y a une vidéo qui tourne comme ça, le gars, il fait un tour, il atterrit, au moment où il atterrit, il y a une sorte de taupe géante qui crée un tumulus en s'éloignant de l'endroit où l'autre avait atterri. On voit le tableau de bord, on voit un drapeau américain, un drapeau russe, c'est un soviétique. On n'a jamais trop su si c'était un montage ou quoi que ce soit, parce que c'est trop bizarre que quand il arrive sur place, il y a une taupe, elle est enterrée, je dis une taupe, a priori. Elle est enterrée, c'est une taupe géante parce que le monticule, on va dire, il fait 70 cm de haut et puis... elle creuse dessous et ça fait un tumulus comme ça qui s'avance, qui s'éloigne plutôt. Voilà. Bon, hypothèse et illucubration, mais globalement, là, il y a une unité aérienne qui a le mot interplanétaire dans son nom. Voilà. Bon, on reprend. Qu'on va appeler plus tard l'IPU. Interplanétary Unit. Une section de la division de contre-espionnage de l'armée. L'IPU était basée à Montcobie. Il n'en est pas tellement sûr du nom. C'est dans le Colorado. C'était le groupe le plus proche capable de secourir, récupérer, transporter et stocker un vaisseau spatial disabled, abîmé, en demande, en souffrance. Cette action a été notée avant que le MJ Luz ait pu intervenir et avant que le MJ Luz puisse envoyer un Magi-Cops. Donc, M-A-G-I et Cops. Flic ? Non ? Par la suite, l'IPU a été intégrée au service de Majestic. Majestic. 12. Alors que le département de l'Air Force fut établi en tant qu'entité séparée de l'armée américaine. Ah ! J'ai chopé un ovni mouche. Non, je n'ai pas eu. Donc, ils ont séparé l'armée en... Voilà, si vous rentrez dans l'armée, vous ne rentrez pas dans cette section-là. Pour rentrer dans cette section-là, il faut peut-être être spécialement reconnu dans l'armée déjà ou faire partie déjà des clubs. Donc, ils ont récupéré le disque et ils ont sécurisé la zone par un groupe de l'IPU. Pendant ce temps-là, le général Marshall a contacté Vannevar Bush qui était à la tête scientifique du Magic Corps. Ah ! C'est peut-être Corps, le corps de la magie. Enfin, du groupe Magic 12, on va dire. Ah ! Ou c'est Magic Ops, OPS, peut-être. Bon, toujours est-il qu'il était à la tête du département scientifique de ce corps du Magic 12. Et donc, il y a eu une union de ces deux groupes pour investiguer et nettoyer le site du crash. le rancher, le propriétaire du terrain, a été tenu en quarantaine immédiate, en confinement immédiat. Donc, il nous détaille un petit peu la vie du bonhomme là, qui tenait une boutique et qui employait aussi un ancien chercheur de pétrole et un inventeur. Un journaliste de variété magazine, Hans Scully, a publié plus tard un livre en 1950 qui détaillait quelques morceaux de cette histoire de récupération à Aztec. Cette brèche dans la sécurité, pour eux, la sécurité, c'est qu'il n'y a pas une information qui sort. Elle a été couverte par une histoire parallèle, une histoire de couverture, une fadaise. Ils ont transformé cette récupération de l'ovni d'Aztèque en exploration pétrolière sans vraiment faire gaffe au fait que justement parmi les employés du Rancher, il y avait un ancien chercheur de pétrole qui savait qu'il n'y avait pas de pétrole dans le coin. Par la suite, ce chercheur de pétrole et le journaliste furent discrédités. Donc, le journaliste Scully. Il n'y a pas de moules dehors. Donc, ils ont été discrédités par la suite par une autre aventure relatée dans un autre journal. Qui a raconté donc une histoire dans le magazine True, True Magazine, par un agent en fait du Magic Corp qui était journaliste. Dans la vie civile, il est journaliste. En fait, c'est un agent du Magic Corp et il y en a plein des journalistes qui en fait sont des agents. Je ne sais pas, c'est plus tard le projet Mockingbird. En fait, ça faisait déjà belle lurette qu'il y avait des agents du service de renseignement, des services de renseignement dans la presse. La presse, c'est quand même l'endroit où toutes les informations étaient censées passer et être ou pas relatées au public avec explications valables ou pas. Donc, c'est un terrain de choix pour intervenir en tant qu'agent de renseignement. dans son bouquin, Scully parle de son compère dans cette narration de leur version du crash, donc la vérité quelque part. Il lui donne le titre de scientifique. Et pendant la période de vente du livre, cet aventurier a été convaincu de fraude pour soi-disant avoir essayé de vendre un appareil qui, d'après lui, pouvait trouver du pétrole. Vous voyez comment il fonctionne ? Nous dit-il. Comment il vous discrédite ? Je ne pense pas que l'aventurier vende son appareil à trouver du pétrole. Quelque part, vous en servez. Vous ne vendez pas une sorte de détecteur de pétrole. Peut-être même que ça n'existe pas un détecteur de pétrole. Mais ils ont été lancés l'affaire, lancés l'histoire, racontés à propos de lui qu'il était condamné pour fraude pour avoir essayé de vendre un appareil qui trouvait le pétrole. Maintenant, vous qui m'écoutez, vous voyez comment ça s'est bâti, tout ça, et vous dites oui, effectivement, c'est un peu osé. Mais pour le public qui ne connaît même pas les OVNIs, qui ne connaît rien, qui est toujours jaloux de ce que les autres font, inventent, trouvent. En général, je ne sais pas, ils font tout ce qu'ils peuvent avec toutes les séries télé et tout ça pour ne garder l'esprit humain qu'au niveau des racontards, des ragots, des langues de vipères, des petites magouilles, regarder nos séries télévisées, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'action, quels sont les scénarios, autour de quoi ça tourne. C'est toujours des trucs petits, mesquins, courants, habituels. Et donc, le public mort plutôt dans l'explication qui a été travaillée par des psychologues au niveau du magique corps, par des pointures de la désinformation. Je suppose. Si j'étais eux, c'est eux que j'employerais. Ce qui a fait que très vite, on a oublié ce livre. Puisqu'un des auteurs du livre était un escroc qui avait essayé de vendre, soi-disant, un appareil qui trouvait le pétrole. Donc, ils ont dénigré le personnage, ce qui fait que ce que faisait le personnage a lui-même perdu de l'intérêt aux yeux du public. Le peu de public qui pouvait s'y intéresser, il a dit, c'est comme aujourd'hui les scientifiques, le peu de scientifiques qui sera capable de comprendre et de s'intéresser au phénomène OVNI. Il est discrédité parce que chaque fois qu'il y a un bon document qui devrait sortir, il est passé au pilon, il est brûlé avant d'atteindre leur niveau. Au sein même des services concernés, il y a des sections qui font en sorte que le travail n'arrive pas au bout. Ça ne vous est jamais arrivé dans votre boulot d'avoir des bonnes idées qui arrangeraient votre entreprise dont vous faites part au patron et soit déjà on vous pique l'idée et elle disparaît dans un tiroir. On vous pique l'idée, c'est quelqu'un d'autre qui a la promotion et puis finalement l'idée n'arrive pas à jour. Genre. C'est le même état d'esprit. Ils ne veulent pas qu'on avance. Ils ne veulent pas que nos affaires tourneront. Ils ne veulent pas qu'on évolue. Et il, il y a plein de gens que vous pouvez mettre derrière le pronom, il. Mais on connaît les entités auxquelles ils se réfèrent tout en haut, tout en haut, tout en haut. Après, au niveau humain, on peut mettre qui on veut, là-dedans. Les concurrents, on peut mettre les Jésus, les Illuminati. Il est possible aussi que les Illuminati soient, aient été infiltrés, qu'il y a des familles d'Illuminati qui aient été infiltrées par certains mouvements jésuites ou autres. Ce qui explique qu'il y a des dissensions entre... Elles n'ont pas toutes la même intention vis-à-vis du peuple. Enfin bon, c'est un encart. Et le cubré. Mais... Mais voilà, quoi. si vous êtes bon dans votre truc, soit il vous recrute et si vous ne voulez pas être recruté, il vous casse. Il vous dénigre, il vous casse. Et ou il vous casse. Alors, si vous n'êtes pas soutenu dans un clan familial incroyable ou un groupe de pensée, de travail soudé ou un autre club, si vous n'êtes pas soutenu par ce biais-là, vous disparaissez, quoi. Il me semble que Benjamin Fulford a été obligé de s'associer avec un groupe de sociétés secrètes japonaises ou chinoises justement parce qu'il avait été condamné plus ou moins à mort par une autre société secrète. Et si vous voulez pouvoir continuer à vivre déjà, mais à travailler aussi, il devait passer sous la tutelle d'un groupe, un autre groupe, plus puissant a priori. Donc, dans le matériel de Benjamin Fulford, il y a des vérités mais il y a aussi de la désinformation. C'est comme dans Veteran Today. Il nous l'a dit lui-même, comment il s'appelle ? Georges Duff, Gordon Duff. Il nous l'a dit lui-même. 40% de ce que je raconte c'est de la désinfo. Il a dit un, c'est obligé, ça me garde en vie et de deux, comme tout le monde va lire mes informations, nos ennemis aussi vont lire ça. Donc, il ne faut pas que je leur donne des trucs qui puissent leur servir contre nous, contre moi. Ce n'est pas la titre que j'ai. Moi, je ne fais pas partie d'un groupe. Si, le groupe des chats. j'ai le gang des chiens en face. Je m'en fous, j'avais des chiens aussi. Moi, je fais partie de tous les gangs. Tous les gangs de la nature. mais sinon, voilà quoi. Pas facile, facile. La vie de la vérité, pas facile. La voie de la vérité, pas facile. Dans tous les bouquins que vous avez trouvés en bibliothèque pour faire des évolutions personnelles et tout ça, s'ils sont publiés en bibliothèque, ils sont truandés. Sinon, ils ne sont pas publiés en bibliothèque, vous ne les trouvez pas. Vous les trouvez chez un collectionneur, vous les trouvez chez un amateur éclairé qui l'a acheté avant que les bouquins soient rachetés, passés au pilon ou un truc dans le genre. Qui a barré les passages, qui a déjà travaillé dessus, il a barré les passages faux. Il a corrigé. Tous les gens qui travaillent aujourd'hui sur la cabale avec les bouquins qu'on trouve dans le commerce, c'est biaisé et c'est baisé aussi. Rapidement. Elle est inversée. L'arbre de séphirote est inversé à un certain niveau. Ça signifie que non seulement vous avez pris des risques mais en plus vous prenez un mauvais chemin. alors vous êtes irradié par les risques que vous connaissez et en plus vous n'arrivez pas là où vous voulez arriver. Voilà. Ça c'est le matériel qu'on trouve en bibliothèque en général. Et c'est donc évidemment aussi une énorme partie du matériel qu'on trouve sur Internet. Évidemment. N'oublions pas que l'Internet ça vient du DARPA, du DARPAnet, de l'intranet, de ces services-là qui sont tenus par les entités qui font tout pour maintenir la société humaine qui sont en train d'envisager l'avenir uniquement selon leur vue transhumanisme et affiliation à l'intelligence artificielle. Essai de nanodrones. Les nanodrones c'est de la taille d'un moustique. Ça c'est déjà un géant parmi les nanodrones. À mon avis. Ils ont des moustiques qui arrivent qui arrivent à vous faire une prise d'ADN, à vous injecter un truc, à vous faire une prise de sang. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils ressemblent à un vrai moustique. Enfin, à nos yeux en tout cas. Peut-être pas aux yeux des autres moustiques. quoique si ça se trouve il envoie des phéromones aussi et tout ça. Il a sa propre protection. Peut-être la jungle dans la vie des moustiques. Il arrive peut-être à se défendre contre les prédateurs des moustiques. Je ne sais pas, là je déconne un peu. Mais on n'a qu'à imaginer. Il balance une décharge électrique, il balance un laser, je ne sais pas. Il a un répulsif à prédateurs. où il est plus rapide. Enfin bon, j'ai l'écubre un petit peu, mais c'est pour vous dire que dans la société, rien n'est fait pour qu'on évolue. En fait, les seuls qui évoluent, c'est les truands qui arrivent à passer de la table de poker marseillaise au ministère. Vous vous rendez compte qu'il est au courant de quasiment tous les secrets français ? Ce type ? Je suis à... Là, ça m'effondre un petit peu. Ça m'effondre un petit peu que lui soit au courant et nous non. Alors là, déjà. Mais que des gens comme ça soient au courant de ça, il ne faut jamais. C'est-à-dire pour ça que même quelqu'un de saint et d'honnête qui veut vous transmettre des trucs de magie va les biaiser légèrement de façon à ce que vous n'arriviez pas vraiment au but parce que n'importe qui peut lire et il ne faut pas donner des perles aux pourceaux. Il ne faut pas. Ils s'en servent toujours contre nous. Ils sont mal intentionnés. Alors, il y a des gens qui disaient quand vous êtes mal intentionné, vous avez un certain... Excusez-moi de tousser. Vous avez un certain niveau vibratoire qui vous empêche d'accéder à certains domaines. Oui, oui, plus ou moins. Mais dans les mauvais domaines, dans les domaines de l'ombre, plus votre niveau vibratoire est mauvais, mieux c'est, quelque part. Dans une certaine mesure. Et il est aussi dit qu'un mage accompli, un mage blanc accompli, a travaillé sur la partie noire aussi. Il faut posséder les deux pour être accompli, en fait. Posséder, maîtriser, je veux dire. Oui, posséder, ce n'est pas le terme. En tout cas, si vous amusez à ces trucs-là, n'oubliez jamais de toujours refermer les portails que vous avez créés, de toujours mettre un fin, mettre une date limite et une dissolution des entités que vous créez, des intentions que vous envoyez, n'oubliez surtout jamais. Pour de multiples raisons. On est encore, il me semble qu'on est encore en train de fermer des portails que Alistair Crowley a ouverts. Il est mort sans avoir pu les fermer. Non, parce qu'il se prenait pour la bête et tout ça, mais voilà, il s'est encore fait manipuler. Lui aussi. C'était une pointure. Tous ces bouquins qui font la base de la bibliothèque de l'OTO, de l'Aube dorée, des rosicruciens d'une certaine manière ou d'autres, globalement, de tous ces groupes occultes qui pratiquent, sont tirés des enseignements et des recherches et des travaux de Alistair Crowley qui avaient été assez loin. mais je ne connais pas. J'admets honnêtement que je ne connais pas. Par contre, si ça se trouve, Tim Riffrat, il connaît et il nous en transmet des bribes. Enfin, moi, je les prends au niveau explicatif. Je ne les prends pas au niveau pratique. Pour votre survie et votre inocuité, je vous suggère d'en faire autant. mais je ne dis pas que ce n'est pas un domaine intéressant et qu'il ne faut pas avoir un certain niveau. Quand même. Non plus. En effet. N'est-ce pas ? Je ne dis pas ça. Par contre, voilà, je vous mets en garde, c'est chaud. C'est chaud et on ne voit que 3% qu'il y a à voir. et 3% derrière les voiles de la matrice en plus. Alors, je vais vous dire, on est mal barré. On n'a pas le meilleur matériel pour arriver. Dans l'état actuel, on n'a pas le meilleur matériel pour arriver. Mon avis. Et c'est la raison pour laquelle on a été mis en garde contre ces trucs-là dans certains bouquins. Non, dans ces bouquins, il faut les relire autrement. Ils ne sont pas complètement faux. Pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Reprenons. Oui, les derniers bouquins auxquels je fais allusion, c'est en fait la Bible et ses concerts. Donc, on en était à toutes ces histoires qu'ils ont racontées sur les auteurs de ce bouquin qui retracait vraiment le crash d'Aztèque. Excusez-moi. au fait que la brèche dans leur sécurité avait été vite comblée grâce aux manipulations du MJ-12. Et nous voilà dans la situation, nous dit-il, dans laquelle juste un petit groupe de gens sélectionnés peut connaître la vérité, alors que tous les autres seront déclarés comme escrocs, criminels, mis en prison, sentimentales, machin, on se débrouille pour les marier avec un agent quelque part qui va les occuper à faire autre chose. Ils vont être discrédités, ils vont être tués ou ils vont être ridiculisés au sein de leurs proches, auprès de leurs proches. Vous faites des hérités, plus personne ne vous parle. On dit, c'est le cousin qui est fou. Alors, je connais quelqu'un qui est peintre, qui avait été peintre pour la NASA. Oui, un peintre pour la NASA. Alors ça, ça va me faire plaisir parce qu'il y a effectivement un ancien peintre de la NASA qui a quasiment lancé l'histoire de la Terre plate. Il faisait des conférences et tout ça avec ses lunettes de soleil, il était là, il y avait du bagout et tout. C'est un agent double. C'est un agent en tout cas. Il avait servi la NASA, il avait fait des belles dessins de la Lune ou de peinture ou de quoi que ce soit, des planètes telles que la NASA les montre. Et après, il y a des gens qui disent mais il y a des erreurs sur la NASA, la Lune, qu'est-ce que c'est que ces photos qui sont toutes retouchées, comment ça se posait des questions. Il faut absolument discréditer ce mouvement-là. qu'est-ce qu'on fait ? On envoie la Terre plate. On envoie l'idée de la Terre plate, on renouvelle l'idée de la Terre plate avec des arguments et vous avez vu, ils ont des services dédiés à... C'est comme le bureau des légendes, la série télé sur l'espionnage. Une légende, un espion qui est en... en recrutage secret, en recrutement, recrutage, je ne sais pas comment on va dire, à l'étranger, il raconte une histoire de sa vie qui est toute fausse. Mais bien sûr qu'il va passer sous les études des services de contre-espionnage. Donc, il faut que l'histoire qu'il raconte tienne debout. Donc, il y a un service qui est dédié dans le film ici en France à faire en sorte que tous les éléments dont il parle dans sa vie soient vérifiables, en gros, vérifiables assez profondément, voire même jusqu'au bout. si vous dites que vous avez fait votre école, vos études à tel lycée, à tel endroit et ci et ça, eh bien le gars, il va aller dans les archives et il va écrire votre nom sur le bouquin qui date des années 80 ou l'année qui correspond. Vous voyez le genre ? C'est la raison pour laquelle on ne trouvait pas de données de Bob Hazard, Bob. Non, il s'appelle Bob. Bob comment ? Lazard. Et qu'heureusement que lui, il avait gardé une fiche de paye et puis une fiche d'identification, une carte d'identification et des trucs comme ça et qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a confirmé et c'est ça. Puis de toute façon, ce qu'il disait à l'époque, aujourd'hui, les gars, ils travaillent sur l'élément 115. Lune, un pentium. Ça veut dire 1-1-5 en fait. C'est l'élément 115 qui servait donc à la propulsion d'une des soucoupes sur laquelle il a bossé. Et qu'est-ce qu'ils l'ont dénigré, Bob Lazard ? Ils lui ont envoyé une amende dans les... Ils lui ont cassé son couple, ils ont tout fait. Mais c'était aussi fait pour, carrément, qu'il soit au courant et qu'il aille voir John Lear et qu'il en parle. Moi, je pense que dans le MJ-12 ou pas le MJ-12, peut-être le MJ-13 ou un autre MJ ou un truc qui a un autre nom. L'amiral Kylen Cotter qui soutenait William Stompkins qui a dit « Tu dis tout ! » ces gens-là, ils étaient pour la divulgation. Des collègues, en fait, à Forestal. Forestaire, Forestal, Forestal. Des collègues, en tout cas, dans l'état d'esprit. Le peuple a le droit de savoir, le peuple doit savoir. La situation qu'on a continué à vivre depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, ça fait 70 ans, quand même, à peu près, Roswell, 50 et 20, 70, 72 ans. Amène la planète dans un état lamentable et toute l'humanité est impuissante vis-à-vis des éléments cosmiques qui vont se dérouler cycliquement tous les 12 000 ans à peu près, le soleil pète. Et voilà, on est des enfants, on ne sait rien faire, on n'est pas protégés, on va y passer, en majorité, la population va sérieusement diminuer. Un raz-de-marée, toutes les villes sont sur les côtes. enfin, c'est les criminels, quoi, en fait, mais c'est leur but, donc évidemment, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas cet esprit-là, qui vénèrent l'humain, qui disent, qui pensent, qui disent, qui essayent de faire en sorte que l'humain puisse enfin évoluer normalement et sagement, sainement, en prenant des énergies qui ne polluent pas, qui ne blessent pas, etc., en étant sympas, en étant équilibrés, justes, empathiques, en harmonie avec la nature aussi, d'ailleurs. Enfin, voilà, quoi. je pense, je pense que la lutte cosmique date d'il y a longtemps et autant il y a des hybrides malsains sur Terre, autant il y a des hybrides plutôt sains. L'hypothèse de ma part est lucubrante, plus ou moins, mais enfin, vous voyez, ça expliquerait, j'expliquerais quand même qu'on en sache un peu plus que si on laissait faire que le MJ-12. Et c'est donc la raison pour laquelle il a une saine répulsion ou opposition aux éléments anti-disclosure, finalement, au sein de la communauté ufologique, tels que sont David Wilcock, Corey Goode, Stephen Greer et tant d'autres. Je suis plus ou moins d'accord avec lui, ça dépend qui. Les deux premiers, Wilcock et Goode, ça suffit. Il y a trop de dope dans ce qu'il raconte pour qu'après, on puisse réfléchir avec des bases sérieuses. Rappelons-nous qu'un peu en 1996, David Wilcock s'est passé à coast to coast en se faisant passer pour un voyageur temporel qui annonçait la fin du monde en l'an 2000. On a la vidéo, on reconnaît la voie, enfin, c'est un gars qui surfait sur, il fait du blé avec le matériel des autres. Alors, possible qu'il ait quelques capacités, rien qu'en notant ses rêves ou des trucs dans le genre, mais sinon, tout le matériel qu'il nous donne, il a écrémé tous les vieux bouquins de sagesse hindoue du monde et il en fait des conférences. Il y a du bien mais il y a beaucoup de pas bien là-dedans. Puis la dernière fois, quand il a fait ses conférences à propos de la situation vis-à-vis du CV19, je suis désolé, l'état d'esprit dans lequel il a transmis la conférence, c'était dans un but d'apeurer son public. Bon, moi, j'ai transmis des bouts de vidéos qui montraient des trucs graves en Chine. Je m'en excuse, c'est vrai, mais moi, je raconte des trucs terribles mais ça ne doit pas vous apeurer. Même si c'est à propos d'autres choses que là, tout ce qu'on raconte à propos des reptos, des dracos et tout ça, aussi c'est terrible. Mais c'est déjà là et c'est en place et c'est vrai. Et on ne doit pas en avoir peur. Sinon, on arrête tout. Moi, je n'arrête pas mais les gens à qui ça fait peur, ils doivent comprendre que ce n'est pas le but du jeu, ça c'est clair. L'attitude humaine normale vis-à-vis d'un orage à l'horizon, si on est en mer, il faut réagir parce que l'orage, il va arriver. Il ne faut pas rentrer dans sa cabine et puis tout enfermer. Non, il faut régler tout sur le pont, les voiles et tout ça, prendre une bonne direction, peut-être léviter, retourner au port. Il y a des choses à faire. La peur n'évite pas le danger. On va passer sous l'orage et il faut le traverser. Bon, voilà, on fait ça. Nous, on fait ça. On ne s'est pas engueuler en disant tu nous fais peur parce que tu nous annonces l'orage parce que toi, la personne a décidé d'aller faire un pique-nique sur le pont cet après-midi. Tu la feras demain cet après-midi sur le pont. Là, il y a l'orage. Qu'est-ce que j'y fasse ? Moi, je t'annonce juste qu'il y a un orage. C'est toi qui vois, mais si tu descends dans la cabine, tu ne remontes plus sur le pont. C'est bon. C'est bon. Et puis, on te débarque à la prochaine. Il y a des responsabilités à avoir. On est là sur la Terre. On n'est pas les bisonneaux. Il y a autre chose à faire. La télé, c'est une distraction nulle. La majeure partie des activités qu'on a sont nulles. Elles ne sont pas bonnes pour notre santé. Elles ne sont pas ce qu'on devrait faire dans notre épisode de vie terrestre. Voilà. C'est gravissime. Ne pas résoudre les problèmes humains et se réfugier dans des discussions virtuelles. C'est grave. Ça a de l'impact en plus. C'est un impact direct au niveau du problème humain qui n'est pas résolu et ça a un impact aussi pour la personne qui se réfugie dans le virtuel qu'elle n'évolue pas. Elle n'évolue pas. Elle fuit. Elle imagine des trucs. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle esquive le problème. Elle esquive rien du tout. C'est mon opinion. Voilà. Bon, on va reprendre. Ça m'embête un petit peu pour Stephen Greer parce que pour moi, il annonce un peu le même discours que moi. Énergie libre et gratuite depuis Belle Durette. Projet inconnu et tout ça. maintenant, il me semble qu'il fait des soirées OVNI ou des week-ends OVNI et qu'il les fait payer cher. Je ne sais pas si c'est cher, c'est comme des stages où on fait de la méditation et tout ça et on rentre en communication avec les OVNI. C'est en général la communication à coup de laser. et peut-être de temps en temps, il y a un peu plus loin. Je préfère à la limite quand même Grande Camerone qui lui lit avec des groupes qui font de la CE5 aussi en passant par le biais d'un travail de yoga, de méditation et tout ça. Mais les gars, ils ont des contacts transdimensionnels. Ils passent des portes là. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai montré la photo. Il y a un mur d'énergie qui s'était bâti autour d'eux. Il y a des gens qui transmettent des renseignements incroyables. des groupes péruviens qui sont super en avance. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, ils n'ont pas mis ce sujet-là de côté en le dénigrant. Non, ça existe depuis longtemps et ils continuent à travailler avec. Et je suis très déçu de l'attitude brésilienne d'avoir laissé à la NASA la récupération du crash de Magé au large de Rio, en bordure de Rio. Crash qui a eu lieu au-delà de la zone urbaine, en limite de la zone urbaine, bravo le pilote. Il ne s'est pas craché sur la ville. Bravo. Il aurait dû ne pas faire des blessés, mais il aurait dû cracher en ville, il serait planqué plus facilement peut-être. Quoique non, s'ils sont juste humanoïdes, les occupants. Donc, il y a deux occupants au minimum, a priori, qui étaient en fuite dans la forêt. et donc, l'armée brésilienne a laissé le pas à la NASA et donc aux sections IPU, MJ-12 d'aujourd'hui, a priori, américaine. Mais on sait que Bolsonaro est plutôt financé par le côté américain. Peut-être pas Trump, l'ancien côté américain. Encore le côté Clinton, Bush, Obama, ce genre de ripoux-là. C'est pour ça que Trump s'en sort difficilement parce qu'on a été mis en place pendant des décennies, tous ces agents de ce côté-là de la cabale, du Deep State. Ils sont encore en place. Donc, ils luttent contre Trump. Il faut savoir que nous, on a financé la fondation Clinton. Enfin, nous, pas moi, nos derniers présidents, ils ont financé la fondation Clinton. ça explique que l'enquête sur Heimstein, elle est tournée court, évidemment. Parce que je fais une relation entre le trafic à Heimstein, les trafics à Heimstein et la situation de Clinton qui a investi dans les entreprises qui faisaient d'adrénochrome quelque part, globalement. Il y avait une entreprise qui faisait de l'épinéphrine, c'est-à-dire de l'adrénaline quelque part, injectable. Il y avait une date limite de vente parce qu'au-delà de cette date, l'épinéphrine, enfin, c'est-à-dire l'analyne s'oxyde et se transforme à adrénochrome. C'est éthique, mais bon, adrénochrome quand même. C'est encore une enquête intéressante à sortir. Vous allez pouvoir faire deux, trois petites vidéos. Je le sors. La situation est incroyable. c'est bien plus passionnant que les conneries qu'on nous raconte d'habitude ou ce que nous sort Hollywood, en fait. Bon, ça n'empêche pas de temps en temps qu'on se tape un bon film, mais les bons films sont rares. Deux heures de film pour 30 secondes de bonnes idées, c'est dur. Ben bon, ça change les idées un petit peu. Je dois dire, je me tape quelques films de temps en temps et puis au bout d'un moment, je les trouve tellement cons que je retourne à mon matos là parce que là, dedans, il y a du matériel. Il y a un mordre. dans les films. Ça me manque de quelque chose. Mais bon, c'est plus facile de parler d'un film avec les voisins que du genre de matériel qu'on traite sur ma chaîne en général. C'est vrai. Bon, on va reprendre parce que je retombe sur ma pomme. les dommages qui durent toute la vie qui ont été faits avec ces gens qui ont vécu ces expériences, des expériences qui sont profondément perturbantes, couplées avec tous ces idiots qui racontent des expériences dénaturées, provoquent qu'une situation finalement fort pénible et dégoûtante, révoltante, on va dire. Donc, le 15 mars, le général Marshall a donné l'ordre, envoyer des télects aux stations radar pour leur dire que c'était une fausse alerte. Dans le service même qui l'a mis au courant qu'il se passait quelque chose, il renvoie une fausse information pour dire non, fausse alerte. Alors, évidemment que les pilotes qui ont pisté l'avion, soit ils sont morts rapidement, soit on les a mis au secret, soit on leur a mis la pression, on leur a dit si tu parles, ta famille disparaît. Voilà. Vous dévouez votre vie à l'armée ou à un service ou à une mission et vous vous faites traiter comme ça. Bon, ça vous donne envie de démissionner, vous ne pouvez même pas démissionner là, évidemment. Ça ne vous donne pas envie d'y rentrer et c'est ce qu'ils désirent. Vous êtes bons, vous seriez bons là-dedans mais ils ne veulent pas. On a déjà le quota d'agents efficaces, on s'en sort, on n'a pas besoin d'un nouveau génie, sauf exception. Et voilà. Et ça, ça maintient la civilisation. Alors évidemment qu'ils ne vont jamais faire d'échange d'informations avec les pays alentours. Dès qu'ils ont fait des échanges d'informations entre deux domaines ou plusieurs disciplines, ça évolue très très vite. Vous avez vu donc les travaux récupérés par Paperclip, c'était suite à cette situation-là au sein de l'âne herbe où les différentes disciplines étaient en communication, ils avaient un internet entre eux quelque part. Ils se mettaient au courant de leurs informations et ça faisait, tout le monde évoluait beaucoup plus. Tandis que là, le biologiste, il n'est que biologiste, le scientifique nano, il n'est que nano, l'informaticien, il n'est que informaticien. Quand vous coupez les trois, vous faites ce qu'ils ont fait là avec le CV19, à mon avis, à mon avis, et sa relation à la 5G pour nous affuyer au transhumanisme. Ils ont fait des projets, des projets incroyables. Et maintenant, comment on s'en sort ? On est obligé de faire pareil pour comprendre déjà. Et puis, pour trouver la solution, il va bien falloir faire pareil aussi. Je suis bonheur qu'il est possible que la solution soit une fanto-technologie, un truc encore plus fin qui aille désagréger dans nos corps toutes les organisations en nano, les morgelons et les autres trucs. C'est une idée, quoi. C'est une façon d'agir, je suppose. Sinon, j'avais dit l'autre jour, peut-être l'électricité. En attendant, on peut déjà servir de l'argile pour se nettoyer le plus possible. On reprend. Le temps est un facteur important là parce que le disque avait atterri intact. Il donnait l'apparence d'avoir atterri sous contrôle de ses occupants. Quand ils sont arrivés sur place, il n'y avait pas de brèche dans l'appareil, dans l'OVNI, il n'y avait pas d'ouverture visible. Donc, l'équipe de l'IPU pensait qu'il y avait encore des occupants à l'intérieur du vaisseau. à 1h20 du matin, le 16 mars, une équipe de scientifiques montée par le docteur Vannevar Bush, scientifique du MJ-12 donc, est arrivée à Toronto, Airfield, au Colorado, à 35 miles au nord-ouest d'Aztèque. Des agents de l'IPU ainsi que du Magic Corp ou Magic Ops ont dû signer un papier de ultra-top sécurité de non-divulgation et etc. Ils ont laissé sur place à Turando tout objet personnel, leurs identités et tout ça. Et ils se sont rendus ensuite sur le lieu du crash. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les hélicoptères étaient encore en test. ce n'était pas un objet d'utilisation courante, un objet, un véhicule. Donc, ils y ont été en camion, ce qui était aussi plus discret qu'un hélicoptère bruyant et à l'époque nouveau. Les gens ne connaissaient pas l'hélicoptère globalement. Afin de bien comprendre ce qui va se dérouler par la suite, il est nécessaire de détailler les identités et activités de chacun des membres de l'IPU et du MagiCorps. C'est vraiment du détaillé. Je vous ai épargné des dates, enfin pas des dates, des heures et des distances et des orientations et des certains grades et des spécialités des divers agents dont on a parlé jusqu'à maintenant. Là, on va plonger dedans. Ce n'est pas d'un intérêt fabuleux, je l'admets. On aimerait plutôt savoir qui il y avait dans le vaisseau, c'est clair. Mais bon, peut-être que ça va venir. En tout cas, il va se passer des choses puisqu'à la suite de cette affaire d'Aztèques, il y a eu un trouble dans les troupes et même les responsables ont dit qu'il faut que le public soit au courant. Certains responsables ont dit puisqu'à la suite de l'Aztèque, ils ont tout remanié, MJ-12, les directeurs qui voulaient parler, les spécialistes et tout ça. Donc, voilà, on y va. Le Dr. Lloyd Berkner, Dr. Lef Brank, Vannevar Bush, et Ron Hunsaker. Donc là, il y a un docteur avec son titre. Je ne vous le traduis pas, en fait, on a tout compris, c'est comme en français. Bon, les mots ne sont pas dans le bon sens, mais c'est comme en français. Il a été essentiel dans la découverte de... Ah ! On va le reprendre, ça, c'est intéressant. Donc, parce que l'appareil tient grâce à des liaisons magnétiques moléculaires, donc c'est raison pour laquelle ces qualifications scientifiques étaient essentielles. Enfin, des parties du disque tenaient entre elles grâce à cette liaison magnétique moléculaire. Et ça a permis de rechercher une solution pour essayer de le désassembler. N'oublions pas que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la porte. Et s'ils allaient trouver la porte, ils ne savaient pas comment l'ouvrir. Ah oui, ils n'y vont pas avec la clé ou le code, ils y vont avec l'ouvre-boîte quelque part. Je veux dire l'ouvre-boîte, le chalumeau, voilà. Et à partir du moment où on sait que c'est une liaison moléculaire magnétique, quand on s'y connaît en effet magnétique, on peut envoyer l'effet magnétique contraire ou supérieur qui permet l'ouverture. Sinon, ça ne marche pas. Vous avez eu la puissance d'un électro-aimant. Il y avait le docteur John Van Heumann avec deux N à la fin, Heumann, qui était ancien consultant sur le projet Manhattan en 1943 et qui était un ami proche du docteur Bush et d'Oppenheimer du même projet. Manhattan. Il était un expert en mathématiques et en computer, en machine à computing. On appelait ça comme ça à l'époque. Son travail sur l'ovni d'Aztèque a finalement donné naissance au langage binaire qui sert à nos computers électroniques. Donc, les ETs sont à la base de ce langage de 0 et de 1. le docteur Robert G. Oppenheimer qui était directeur de l'Institut pour les études avancées à l'Université de Princeton en 1947 après une période distinguée d'activité de guerre. il avait été assigné au projet de bombe du laboratoire de Los Alamos. Donc, on note que l'atomique et le nucléaire sont liés au MJ-12. Donc, le projet Manhattan faisait partie de la commission à l'énergie atomique. Il était chef du bureau d'études. Donc, Bush, pendant ce temps-là, s'occupait de sélectionner justement ses assistants sur cette affaire et de stocker à Los Alamos l'OVNI craché. par la Navy par la Navy par la Navy Permanent Sight Permanent Sight Pendant ce temps-là, il y avait d'autres préparations. Le docteur Johan Van Roussla Il nous fait remarquer que Roussla c'est un nom indicatif pour ceux qui suivent son show depuis longtemps. Il a dû en parler. Il parle souvent des familles qui viennent de parents juifs nés à New York ou de crypto ou casards ou de enfin ou de telles familles nobles centra-européennes ou etc. Donc là, je ne peux pas vous dire à quoi ça nous rapporte Roussla. un expert en chimie de l'azote qui a finalement permis la création du gaz moutarde et d'autres produits qui ont donné le TNT trinitro trinitrate quelque chose nitrate c'est de l'azote à base d'azote Ah oui, c'est vrai que la bombe atomique était déclenchée par un système de TNT me semble-t-il ils avaient fait des essais là-dessus En fait, c'est une bombe qui déclenche la bombe atomique Donc ils avaient amené ce bombe-là parce qu'ils se sont même demandé s'ils n'avaient pas faire usage de force d'explosifs pour pouvoir rentrer dans le vaisseau Et ils les traitent d'abritir Bien, donc on a Vanover Bush qui est en train de sélectionner la plupart des membres des équipes pour organiser le stockage de la récupération du crash d'Aztèque sur Los Alamos en attendant qu'un site de stockage permanent soit préparé Et donc pour l'instant c'est l'US Navy à Los Alamos qui garde les débris Donc le docteur Johan Van Rousla c'est un spécialiste chimiste de l'azote impliqué dans la création du gaz moutarde et ses dérivés qui amènent à la création de TNT explosifs et qui a donc travaillé avec Bush et Oppenheimer sur le mécanisme de mise à feu de la bombe atomique donc le projet Manhattan et qu'on avait amené sur place parce qu'ils se demandaient s'ils n'avaient pas devoir avoir à se servir d'un explosif puissant pour ouvrir la soucoupe ils auraient travaillé avec le docteur Tecla Brown et un système de suspension cryogénique qui aurait été utilisé à bord du vaisseau par son équipage le docteur Mail et Tule bossant avec Bush et Oppenheimer à l'office scientifique de développement et sur le projet Manhattan c'est-à-dire durant quasiment la deuxième guerre mondiale il était un pionnier dans les études sur la propagation des ondes radio dans l'atmosphère supérieure dans la haute atmosphère ce qui rappelle la technique H-A-R-P à Thomas Williams plus tard Thulé a fait partie ça ne s'écrit pas comme Thulé je crois comme l'île de Thulé il aurait fait partie des laboratoires Bell et il a développé les principes des lasers la lumière laser qui est un dérivé de technologies qu'ils ont trouvé à bord de l'UFO d'Aztèque alors c'est joli ça beau l'humain est intelligent il découvre des trucs mais il est clair que depuis 1947 48 le niveau technologique humain a fait un bond qui est inexplicable on n'arrive pas si on fait une enquête sur l'évolution des technologies humaines et qu'on ne prend pas en compte la rétro-ingénierie de ces crashs on n'arrive pas à expliquer ce bond dans les progrès et il y a même les aimants néodynium je ne pensais pas que ça venait de là en fait si en fait ça fait des années qu'on aurait pu avoir des bons aimants petits des années je peste contre ce retard de 70 ans quasiment on va dire 50 en tout cas sur une accessibilité des technologies qui améliore notre vie bon je sais je sais ce travail sur les terres rares provoque de gros dégâts géopolitiques on va dire bon oui bon ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui on ne va pas entamer un encart sur la stratégie d'évolution humaine mais dans une atmosphère de franche camaraderie quasiment quoi de partage et d'empathie je pense qu'on pourrait se permettre d'utiliser ces matériaux de manière bio sans tout casser sans utiliser des enfants pour aller creuser dans les tunnels de mines qui s'effondrent sans rebalancer les déchets dans les rivières je pense je pense et je rappelle qu'il y a une équipe russe qui a travaillé sur la transmutation biochimique donc un mélange d'utilisation d'électricité de courant et de micro-organismes qui permet de transformer les déchets style Tchernobyl Fukushima ce qui nous gêne à Tchernobyl et Fukushima un des éléments qui vous intéresserait de la table de Mendeleïev vous partez du plutonium si vous voulez vous dégradez l'élément et vous pouvez vous arrêter à celui que vous voulez ça permet d'en avoir une grosse quantité une bien plus grande quantité que ce qu'on arrive à extraire par l'industrie actuellement à bien moindre coût et ça permet notamment de pouvoir retraiter tous les déchets nucléaires donc comment dire comment dire c'est boudé contre son ventre mais bon de manière évidente le public n'a pas son mot à dire mais si les gens qui gèrent ça nous maintiennent dans cette situation là j'ai comme qui dirait l'impression que ça participe au fait qu'ils ne veulent pas qu'on évolue et qu'ils veulent nous maintenir dans les pires conditions de vie en plus au lieu d'avoir une durée de vie qui s'allonge de manière agréable et disponible elle ne s'allonge pas vraiment d'une part et 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 ma foi les 20 dernières années dans une EHPAD à perdre la boule et à être cobaye pour Big Pharma qui teste des médicaments qui sont remboursés par tout le peuple par les enfants de ceux-mêmes qui voient dépérir leurs parents et perdre la boule je ne sais pas moi je ne trouvais pas qu'il y a 2-3 trucs à rectifier là ça peut peut-être un petit peu taper sur le moral c'est clair bon on a nous on a le moral quoi qu'il se passe on est là présent en fidèle au poste bon je rigole un petit peu là mais bon on va continuer sinon je vais partir en encart avec mes valises ouh il n'y a pas de limitation de confinement dans mes encarts on fait du kilométrage on fait même des années-lumière de voyage c'est une distance une année-lumière ce n'est pas un temps c'est la distance parcourue par la lumière en une année c'est relativement pas mal à 300 000 kilomètres secondes a priori bon on va reprendre ça fait beaucoup 300 000 kilomètres secondes mais regardez au plus bas comme au plus petit quand vous regardez un atome la distance qu'il y a entre le noyau et les électrons vous regardez un petit peu le système solaire la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil ou bien même plutôt et le Soleil bon comment dire comment dire et tout ça c'est qu'un système au milieu d'une galaxie qui est encore plus grande évidemment je ne sais pas si les proportions sont respectées mais je ne sais pas c'est intéressant c'est un paysage de Dr. Horace Harris ou Horace from Wattenberg je crois bien il nous rappelle que Von et Van sont des titres de noblesse c'est la particule 2 et normalement ça caractérise des familles ayant un titre de noblesse était directeur de l'école de métallurgie à l'université de Colorado et un expert en chimie analytique ce qui était très utile pour déterminer la qualité des matériaux et des composants de ce disque d'Aztèque durant l'enquête ainsi que pour son désassemblage plus tard il a été pionnier dans la science des rayons X l'holographie cristalline l'analyse microscopique des métaux et il est détenteur d'au moins une trentaine de patentes déposées à l'université d'Arizona dans le processing des alliages métalliques bon processing en anglais ça veut dire la manière de les créer je ne peux pas la fabrication après avoir analysé la structure des matériaux de ce vaisseau alien d'Aztèque bon j'insiste un petit peu ce matin sur les vaisseaux aliens d'Aztèque parce que j'apprends que le crash de Magé à Rio est remis en cause c'est du n'importe quoi c'est encore un fait comme il y en a tant sur internet nous disent des gens qui sont censés avoir normalement un auditoire un public de personnes critiques en général donc on se fout de nous les officiels se foutent de nous continuent à se foutre de nous ils veulent absolument à ce qu'on en reste mais qu'est-ce que c'est que ces deux trucs ces deux drones que la TTSA dont la TTSA est en train d'analyser les vidéos issues des prises de vue par les membres de l'aéronautique qui étaient au-dessus ou ou dedans si on peut dire le porte-avions les vidéos qui ont été livrées par le Matagone quand même donc c'est bien clair qu'il y a deux deux camps il y a ceux qui veulent continuer à rien savoir et il y a ceux qui ne veulent pas ça bon donc dernièrement certains savent que j'ai participé à un live sur la chaîne de Docteur Nature Le Masque avec Patrick Patrick Tréfani semble-t-il son nom qui était sur place au Brésil et qui a eu l'occasion l'opportunité de monter à bord d'un des hélicoptères de l'armée brésilienne pour naviguer autour du site du crash alors est-ce qu'on envoie des équipes de reconnaissance pour rien dans la nature est-ce que par la suite et là il y a plein de vidéos à moins qu'elles aient déjà été strikées du net est-ce qu'on s'amuse à tirer des munitions dans la nature en bordure de ville il y a une personne qui discute qui envoie une assez longue vidéo de 13 minutes me semble-t-il où elle est en scooter et ils se rendent sur le lieu du crash il y a plein de gens qui y vont il y a des gens qui disent ils ont tué l'alien durant tout le voyage en scooter on entend des coups de feu coups de feu et voire même un peu de l'artillerie un peu plus conséquente que des coups de fusil il y a de la fumée qui se dégage encore au petit matin sur cet endroit-là parce que ça s'est passé dans la nuit le crash en lui-même le bout du vidéo où on voit un vaisseau qui ressemble à une bulle bleue quelque part avec un centre un peu plus dense dont il pourrait y avoir une ombre qui s'échappe ce bout de vidéo là il est tout nouveau on ne l'a jamais vu j'en ai vu un gros paquet des vidéos j'ai vu aussi des vidéos de fake ça ne m'a pas l'air d'être un fake et ça vient de sortir là et on a un enregistrement radio de communication entre les militaires qui disent vous bloquez tout vous fermez aucune info ne doit sortir l'autre il dit je veux du matériel je ne mets pas les mains là-dessus je ne mets pas les mains sans protection là-dessus on va dire il y aurait eu pendant un certain temps deux aliens effectivement ressemblant à des êtres de lumière mais bon ce n'est pas parce que c'est un être de lumière que c'est quelqu'un de bien et d'ailleurs là je je suis habillé en terre néanmat mais je pourrais porter une une combinaison fluo moderne en un certain matériel qui avec un spot par exemple bleu là me donnerait vous donnerait l'impression que je brille pour une fois je serais brillant là je n'ai pas de chance je ne suis pas brillant je suis terne il est si terne à force d'aller au tonneau il est si terne non excusez-moi c'est le matin oui en fait je reprends la vidéo parce que hier je me suis interrompu j'ai eu d'autres activités et je ne me suis pas senti de la reprendre dans la soirée donc je la reprends ce matin c'est pourtant notre troisième vidéo à ce sujet là mais par contre on est passé de Roswell à Aztec le truc c'est que c'est la même organisation derrière la même structure humaine d'analyse récupération cover-up contention de l'information etc etc pour Aztec que pour Roswell et pour tous les autres enfin c'était Roswell qui a lancé ce début de structuration donc vous avez vu les technologies qui découlent de l'étude du vaisseau des matériaux du vaisseau de ce qu'il pourrait y avoir dedans donc ça c'est aussi une autre des raisons pour le secret c'est secret industriel c'est pas secret ovni rappelez-vous Trump il a dit America great again il a pas dit humanity great again même si une partie de l'humanité pourrait bénéficier de sa lutte contre la pédocriminalité il semble entreprendre mais il l'entreprend dans un cadre de d'implantation pendant je sais pas cinq décennies on va dire d'agents d'un deep state profondément satanique quelque part le trafic humain adrénochrome patins et couffins ah et puis un autre petit encart à propos d'Epstein j'ai fait une vidéo disant qu'Epstein avait été suicidé par une entité on a un peu plus de précision enfin on a une autre source là qui nous dit oui oui deux entités humaines bien costaud appartenant au staff de la prison plus un troisième personnage qui restait en dehors de la cellule et qui devait commander un peu les choses vérifier et être là au cas où il s'est bel et bien fait étrangler avec un bout de tissu à propos de l'enquête sur son île à priori les équipes du FBI cherchaient tous les documents qui pouvaient y rester essentiellement ils ont à peu près tout trouvé semblerait-il mais Epstein avait encore deux coffres quelque part ailleurs dans d'autres domiciles pas sur l'île dans lesquels il y a bourré de matos qu'ils n'ont pas encore trouvé et il y avait un truc intéressant aussi c'est que un des membres qui diligentait l'enquête était très inquiet quant au résultat qu'ils allaient trouver parce qu'il semblerait qu'il soit un peu impliqué a priori il a dû passer sur l'île un jour ou l'autre et ce qui se passait sur l'île c'était une organisation de l'histoire du monde par des des pouvoirs qui sont tout à fait en arrière-plan et en arrière-scène qu'on ne voit jamais dont on n'a même pas idée oui vous savez les plus grosses fortunes du monde je ne pense même pas qu'on en connaisse le nom ni le montant je pense même qu'il y a des finances cachées des niveaux de finances cachées bon et donc Epstein il pouvait se croire puissant et à la tête de plein de trucs non en fait c'était un pantin quelque part on lui demandait de corrompre des gens de façon à ce que par la suite les les donneurs d'ordre de derrière la scène puissent orienter la politique des gens corrompus mais Epstein était à leurs ordres quelque part et c'est d'ailleurs plus ou moins eux qui ont décidé de le il n'était pas indispensable du tout voilà on peut signaler ça à tous ceux qui continuent à avoir ce genre d'activité puis qui se sentent hors de portée de toute rétorsion ce n'est pas le cas a priori non mais si jamais il voulait changer de camp de toute façon là il risque la mort c'est on se sert de vous et comme des kleenex dès que vous êtes un peu sale ou qu'on n'a plus besoin de vous en tout cas à la fin de la période du rhume on vous vient donc voilà profitez-en il y a une lutte en ce moment pour libérer l'humanité vous êtes des agents essentiels pour nous dévoiler la structure les éléments et tout ça si vous faites amende honorable si vous contribuez le système de justice jusqu'à présent a favorisé les anciens de la mafia qui permettait de faire tomber des structures même si on sait nous que quand il y a une structure mafieuse qui tombe c'est parce que ça en arrange une autre puisque l'argent d'où qu'il vient il va au même endroit cette mentalité de l'argent c'est pas celle qui permettra à l'humanité d'évoluer clairement d'évoluer sainement à mon avis on va reprendre donc on en était à l'autre raison du secret sur toutes les affaires qui est les avantages industriels qu'on en tire et donc tous les gens concernés ont pu tirer des idées des patentes pour leurs propres bénéfices après j'en parlais dans la vidéo précédente semble-t-il ils ont mis des droits d'auteur sur des trucs qui avaient déjà été inventés et qu'ils ont même eu du mal à comprendre et à reproduire non mais ça n'existe pas c'est comme les patentes sur la vie que Monsanto est venu mettre ou Big Pharma ils ont mis les patentes sur le lait maternel alors ils transforment un petit peu le lait je ne sais pas trop ce qu'ils font et après les mamans quand elles allaient elles vont bientôt devoir payer parce qu'elles se servent d'un produit sur lequel il y a un droit d'auteur de la part de quelqu'un mais qui vient hacker notre liberté quelqu'un au pluriel c'est du n'importe quoi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des gens à notre gouvernement dans nos gouvernements qui nous défendent pourquoi ? ils sont tous corrompus ils appartiennent tous à ces milieux là vous êtes sûr que vous les avez élus ? vous saviez ça ? il n'y a pas collusion d'intérêt ? il n'y a pas non c'est pour ceux qui veulent continuer à aller dans un système qui nous gruge et qui est fait pour parce que quitte à entreprendre un remaniement je veux dire ces mots un remaniement de nos systèmes de fonctionnement autant connaître tous les bafons pour éviter de retomber dans les mêmes travers et à propos d'Epstein le travers de port excusez-moi on reprend et tout ça c'est payé par de vastes impôts sur les peuples donc on comprend bien on nous prend nos impôts pour entreprendre des travaux et après les gens qui entreprennent les travaux ils se mettent des patentes qui vont leur permettre de faire encore du blessure nous je ne sais pas c'est vraiment du n'importe quoi en tout cas ça ne me donne pas envie de participer à ce système là on va me traiter de feignant mais non je ne suis pas feignant mais comme j'aime bien faire ce que je veux de mon temps libre quand je fais quelque chose j'aimerais bien que le profit soit complet et si je dois être taxé là-dessus pour entreprendre une certaine démarche quand les gars finançaient les bateaux pirates ou oui ou les bateaux corsaires quand le roi finançait ça et autorisait il touchait une partie du butin l'autre il n'allait pas revendre les bijoux au roi il allait lui donner parce que sans les fonds premiers il ne faisait rien du tout il y allait à la nage un exemple un petit peu abusif peut-être enfin pas abusif vous avez compris il n'est pas bon mais il a bien expliqué ce que je voulais dire alors déjà ça entraîne une atmosphère de mensonge et en plus la majorité des technologies qui ont été tirées de ces découvertes financées donc par le peuple ont été tournées en armes contre le peuple il y a quand même des sommes avoisinant les trillions de dollars qui sont issues de ces découvertes et de la situation suivante elle est où la dette des peuples là ? vous voyez qu'on efface tout ça déjà elle n'existe pas déjà elle est fausse déjà elle est basée sur etc etc la finance truanderie et autres et en plus avec le résultat du bénéfice de ces découvertes dont on devrait avoir le profit aussi ou en tout cas les américains je vous dis je pense qu'il y a eu des crashes en Europe aussi il ne faut pas déconner mais évidemment si à chaque fois on ne sait pas faire et on laisse les étrangers s'occuper de nos affaires comme actuellement le déconfinement qui est organisé par une compagnie américaine aux engences israéliennes il ne faut pas il ne faut pas déconner c'est quoi cette affaire là ? alors le Brésil il y a un accord avec la NASA CIA etc pour laisser faire l'histoire de Magé c'est pour ça que c'est l'armée américaine qui a pris ils ont un accord alors en échange de ça je pense que l'état brésilien a des accords commerciaux favorisés avec les Etats-Unis vous avez lu mémoire d'un d'un prédateur économique c'est quoi ? de John Perkins un assassin économique je crois ou un truc c'est quoi cette histoire ? on nous met des chaînes et après il faut qu'on paye pour repeindre la chaîne pour éviter qu'elle rouille en plus en plus il ne devait pas y avoir de confinement il ne devait y avoir confinement que des personnes contaminées et contagieuses qu'il fallait détecter si on avait pu évidemment vous comprenez sur ma chaîne en tout cas on sait que tout ça c'est fait exprès la dissémination du virus l'ignorance tout ce qui va avec l'ambiance de peur la vente des masques aujourd'hui qui sortent de nos impôts on a payé pour ces masques et maintenant on n'en a pas eu disponibilité lorsque c'était a priori peut-être nécessaire et maintenant pour en avoir alors que ça devient nécessaire et obligatoire même on doit payer mais c'est pareil on remarche sur la tête on fait de la politique alors qu'on devrait faire de l'exopolitique on reprend donc en même temps ça annuler de nombreux droits et libertés des peuples annuler ça enfreint et donc ça nous amène vers Big Brother et ça fait partie du plan et maintenant les peuples vont demander d'eux-mêmes un vaccin contaminé avec la nanotechnologie qui qui va contribuer à nous transhumaniser subreceptiblement et de force avec une obligation de vaccination mais si on est contaminé vous ne pouvez plus nous vacciner ah bah oui contaminé ça veut dire que normalement on a un système immunitaire qui répond maintenant il n'y a plus besoin de vaccins c'est notre corps qui fournit les seuls vaccins qui nous conviennent une fois que notre système immunitaire a été confronté à l'agresseur soi-disant oui oui marche sur la tête pour ça vous avez vu sinon on aurait des poils sur le front n'importe quoi bon on va reprendre même s'ils n'avaient pas été présents durant la phase de récupération du cras d'Aztec il y a tout de même eu une contribution importante à remarquer de la part Lambrose Carl Thomas William Friedman et William Friedman qui sont des experts en langage et cryptologie et dont les analyses des symboles et des écritures trouvées à bord du vaisseau ont permis une certaine compréhension du système de suspension cryogénique qui avait été utilisé pour congeler si on peut dire l'équipage en car ça signifie qu'ils ont voyagé en état de stase cryogénique ça signifie qu'ils peuvent venir de très loin à partir de ce moment là vous pouvez être dans cet état de stase à bord d'un vaisseau qui parcourt l'univers et un système mécanique qui vous réveille quand vous passez à proximité d'une planète dont les capteurs ont déterminé que finalement il y avait de la vie dessus voire même qu'il y avait une vie à un certain niveau d'évolution qui rend intéressant le détour par cette planète pour aller voir ce que c'est c'est notre attitude aussi si on envoie des explorateurs de l'espace ça va être notre attitude on va les envoyer dans une direction plutôt favorable mais après comme il y a des années-lumière de voyage et qu'on ne sait pas encore faire durer la vie assez longtemps on va les mettre en stase cryogénique de façon à leur permettre d'être encore vivants à l'arrivée et non pas ultra vieux en plus donc voilà ça c'est pour ceux qui disent que c'est trop loin ils ne peuvent pas venir ou la période d'une civilisation humaine est infime par rapport à l'espace temporel de l'univers vous voyez on a une civilisation humaine elle dure 200 000 ans mais 200 000 ans c'est rien du tout l'univers c'est des milliards des triards d'années donc quelle chance il y a de tomber sur une planète où il y a une civilisation vivante à ce moment-là de la même manière vous en voyez et puis vous verrez bien puis bon il y a un autre truc là c'est que cette technologie là elle correspond à peu près à ce qu'on sait faire aujourd'hui on est très loin d'avoir des vaisseaux plasmatiques apparemment mais des vaisseaux tôt les boulons on en a depuis 1930 1940 ont les nazis en l'occurrence mais pas que à mon avis pas que pas oublier la breakaway civilisation qui date depuis des milliers d'années sur terre déjà les descendants des anunnaki et voire même des descendants de ceux qui étaient là avant les anunnaki des descendants des atlantes etc etc regardez là il y a un pôle shift incroyable moi j'habite dans un petit château bien camouflé qui résiste et je suis détenteur de toutes les technologies d'aujourd'hui on va poser ça comme hypothèse je précise mais bon c'est peut-être pas la peine alors pôle shift blam blam baf la terre les pauvres humains survivants ils sont en état de choc et ils retombent en état primitif de disponibilité industrielle et tout ça ils repartent à devenir chasseurs cueilleurs et moi je suis là dans mon château et j'ai tout j'ai l'ordinateur je suis autonome j'ai une fusée j'ai une soucoupe volante j'ai la médecine top j'ai tout ça et j'ai des prétentions sur la gouvernance du troupeau humain survivant je ne vais pas leur donner tout mon matériel et je ne vais pas me priver pour m'en servir non plus tant qu'à faire et bien c'est ce qu'ils ont fait a priori non ? vous ne pensez pas que c'est possible ? moi je pense que oui alors de temps en temps on me voit avec ma soucoupe il y a des gens qui tchattent et tout ça parmi mon personnel à bord de mon château ma base souterraine ce qu'on voudra mon sous-marin ce qu'on voudra mon Elyséum ma Dums j'en laisse certains pratiquer l'humanité survivante avec le niveau qu'ils ont et avec le matériel que j'ai je me débrouille pour qu'ils deviennent chefs et puis hop c'est y est c'est eux et après qui gèrent la presse on va dire qui gèrent le déni le ridicule auprès des survivants qui diront oh j'ai vu une soucoupe j'ai vu un truc qui brille dans le ciel j'ai jamais vu ça au bout de deux générations ceux qui pouvaient se rappeler les exopolitiques les fans d'exopolitiques qui auraient pu survivre et se rappeler que ça existait ils n'ont pas pu assurer des confirmations et donc leurs descendants n'y croient pas ne savent pas n'y croient pas non moi je pense que c'est Gérame tout ça j'ai même l'impression que c'est ce qu'on est en train de vivre mais bon et l'uccubration peut-être bon je ne sais pas ça explique tellement bien la situation que tant qu'on n'a pas une autre hypothèse moi je la garde celle-là une hypothèse plus valable on a aussi Paul et Sherrera Sherrera et c'est Paul A Sherrera oui l'anglais c'est comme ça quand le A il est tout seul vous le prononcez E quand il est en fin de nom vous le mettez A quand il est au milieu il a une autre sonorité c'est comme les E en anglais je n'ai jamais apprécié ça dans cette langue en français toutes les lettres ont la même sonorité où qu'elles soient dans le mot quelque part après il y a les diphtongs il y a tout ça mais enfin voilà quoi en anglais je ne sais pas c'est vraiment une langue bizarre l'anglais puis c'est une langue complètement codée aussi qui a été revue sous Shakespeare avant il parlait un tout autre anglais beaucoup plus germanique si ça se trouve les anglo-saxons et les anglais et les saxons c'est quand même deux tribus qui étaient européennes me semble-t-il mais de toute façon ça c'est poste il y avait des contrées qui ont été englouties sous les eaux entre la Norvège et la Hollande on va dire et l'Angleterre le le nom m'échappe le Doggerland là où maintenant il y a énormément de forages pétroliers d'ailleurs enfin on va reprendre qui s'occupait justement donc de ce système de réfrigération de pompage de l'hydrogène liquide de l'azote liquide qui servait à la sustentation écrivénique il a travaillé là-dessus à Los Alamos dans un laboratoire dédié donc ces deux scientifiques derniers là Caltamos et j'ai oublié le nom ont travaillé avec le MJ-12 pendant de nombreuses années mince j'ai fait une erreur voilà ça vient voilà Friedman Caltamos et Friedman ont travaillé avec le MJ-12 pendant de nombreuses années encore et ils ont aussi contribué pardon en tant que agents profondément implantés dans la NSA ils ont contribué au groupe de recherche aérien Air Research Group Corp une corporation je pense de la Navy mais de l'aéronaval ils ont tous séparé la Navy l'armée de l'air de l'armée de terre et les soldats entre eux ils ne s'aiment pas beaucoup ils ont des prérogatives nous on est meilleurs nous on est plus forts ça permet d'éviter d'avoir un corps trop uni qui pourrait se rebeller contre la situation actuelle on a la même chose chez nous ils ont tout unifié mais toutes les équipes se tirent là-bo le convoi de IPU Magic Cops ou Magic Ops ou Magic Corpse se sont déplacés jusqu'au site du Hart Canyon en évitant toutes les grandes routes et on se rappelle qu'ils avaient pris des camions parce que l'hélicoptère était cassé début et qu'il fallait être discret on se rappelle il ne s'est rien passé c'est des recherches pétrolières ils ont sécurisé le territoire sur deux miles donc cinq kilomètres quasiment tout autour du site du crash une route a été construite sur le territoire du du fermier à qui appartenaient les terres et on a acheté son silence les équipements qui servaient à transporter les troupes et le matériel a été déguisé en équipement de forage pétrolier et le personnel a été déclaré comme appartenant à une compagnie au nom complètement fictif compagnie pétrolière au nom complètement fictif par la suite une barrière a été construite autour du périmètre du canyon avec des panneaux habituels de défense d'entrée et de signalisation d'explosion possible tir de mine genre alors ensuite le temps est venu pour le nettoyage complet et la restauration du site et d'autres équipements industriels sont intervenus qui étaient protégés par la garde nationale il y a eu l'emploi et l'utilisation et le déplacement de grandes quantités de nitroglycérine à l'appui ça c'est l'excuse qu'on a donné à l'escorte des gardes nationaux on va transporter de grandes quantités de nitroglycérine on a besoin que vous assuriez la sécurité donc les gardes nationaux n'étaient pas au courant non plus et donc vers le 26 mars 1948 les opérations ont sérieusement commencé sur place avec tout le matériel dans le canyon enfin à l'entrée du canyon ils ont pris des mesures des émissions radioactives dans la région toute la zone le crash etc et c'était négatif il n'y avait pas de radiation ils ont trouvé de grandes quantités quantités de poudre de chlorate ou de chlorite de potassium ils ont trouvé une grande quantité de poussière composée de grains de moins de 5 microns de diamètre une analyse chimique a prouvé que ces composés étaient à base de soufre ou de sulfure selon une disposition moléculaire non courante de forme rhomboïde et c'était mélangé avec un élément extrêmement électropositif inconnu appartenant au groupe des iodes dans la table de Mendeleïev on sait maintenant que c'était une forme de désinfectant qui était automatiquement répandu par le vaisseau sur ces lieux d'atterrissage sur toutes les planètes a priori détentrices d'un sol bioactif avec de la vie des films ont été pris avec des des dispositifs spéciaux de calibration dans tous les sens ils ont tout filmé tous les angles le vaisseau avec 99.39 pieds de diamètre 30 mètres 30 mètres quand même je vous le remets 98 99.98 donc 100 pieds de diamètre 33 mètres en gros si vous voulez la précision il l'a donné 42.6 de hauteur c'est à dire 14 divisé par 3 42 divisé par 3 14 14 mètres de haut ah bah dis donc quand même comment ça va y avoir de quoi faire une médezannine y compris non à inclure ou y compris ouais peut-être y compris le système d'atterrissage qui mesurait 9 pieds 3 mètres donc il y en avait 3 un trépied pas un trépied 3 pods 3 pattes un trépied elle serait réunie au centre dans mon dans mon expression ça proposait une empreinte au sol de 33 pieds de côté sur un triangle équilatéral donc le vaisseau était uni sans aucune porte visible ça avait une couleur globale d'aluminium dépoli et c'était apparemment une surface métallique avec une température ambiante il n'y avait pas de rivet ou quoi que ce soit distinguable des photographies qui auraient été prises à moins de 15 pieds moins de 5 mètres étaient floues aux infrarouges et aux champs magnétiques ont été prouvées par la suite entourées ce vaisseau et on leur a attribué la cause de ce flou sur les photos qui auraient été prises dans le champ à l'intérieur du champ oui dans la zone de champ des outils qui étaient déposés à l'extérieur du vaisseau durant les enquêtes ont été remarqués comme s'étant magnétisés finalement toute l'équipe a réussi à pénétrer à l'intérieur de l'intérieur ils ont remarqué qu'il y avait une fissure qui avait été due à l'impact plus tard un témoin a été entendu débriefé et il a déclaré qu'il avait vu le vaisseau heurter la paroi du canyon et ça ça s'est déroulé à peu près au moment où sur les radars l'objet a commencé à passer en dessous du niveau des radars trop près du sol pour être détecté donc quand il est tombé en dessous du niveau des radars il a tapé dans la paroi du canyon et il est allé se poser un peu plus loin et lors du choc il y a eu une fissure qui s'est créée à l'intérieur du vaisseau donc après avoir fait des signaux audio à l'encontre des présumés habitants du vaisseau ici l'armée américaine rendez-vous vous êtes cernés et comme il n'y avait pas de réponse ils ont décidé d'agrandir cette fissure donc ils ne sont pas encore pénétrés à l'intérieur et ils n'ont pas pénétré et ils ont vu la fissure de l'extérieur et ils ont commencé à se dire on va élargir la fissure pour pénétrer et voilà alors après avoir tout sécurisé amené le matériel prédisposer l'environnement à être étanche aux informations qui fuient ils vont pénétrer à l'intérieur ça doit être une expérience haute en adrénaline nous dit Thomas Williams en espoir en doute en peur et je pense qu'on devrait arrêter ici ce bout là de la vidéo ou bien on pourrait continuer encore un petit peu mais elle doit déjà faire un certain un certain temps donc je vais l'arrêter là et je vais reprendre tout de suite la suite donc je vous remercie d'avoir suivi pour ceux qui s'arrêtaient là tant pis pour les autres à tout de suite et bon courage n'ayez pas peur ils vont rentrer c'est le suspense le plus total suite au prochain épisode vérifiez vos abonnements bon j'arrête de dévirer à tout de suite bon courage merci et à bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?